Bonjour à toutes et à tous, merci de venir passer deux heures avec moi. Aujourd'hui, on va parler Kubernetes, développement, opérateur. Je vais essayer de partager avec vous un peu ce petit monde qui paraît un peu effrayant au début, mais qui au final est plutôt sympa. La première chose que je voulais faire, c'était vous remercier vous d'être venu me voir passer deux heures ensemble, de remercier les orgas de Voxday, puisque d'avoir eu l'idée folle de m'accepter pendant deux heures pour parler de ce sujet. C'est plutôt cool, merci à tout le monde. Je vais vous prendre la contribution au début, je voudrais faire connaissance avec vous afin qu'on voit un peu notre historique. Je voulais voir en fait qui utilise Kubernetes dans la salle. Waouh, quasi tout le monde. Qui l'utilise en production ? En vraie production, c'est-à-dire avec une appli, avec des vrais utilisateurs, avec du vrai métier, du vrai business. Toujours, toujours, c'est cool. Et qui a déjà utilisé un opérateur ? Il y en a un tout petit peu moins déjà. Qui en a développé un ? Bah ! Bon, je n'ai peut-être pas à prendre grand-chose, mais on va essayer quand même de voir ensemble. Et pour finir, qui est Dev ? Qui est Ops ? Qui est Ops ? Qui est les deux ? Ça va, vous n'ennuyez pas trop du coup dans la journée, pour le coup. Allez, encore une dernière chose, pour faire connaissance. Qui fait du Go ? Ça va ? Ça se passe bien ? Qui fait du Helm ? Ça va ? Ça se passe bien ? Qui fait du Java ? Ouais, comme quoi, ce n'est pas mort. Qui fait du VB ? Ah merde. Bon, désolé, il n'y aura peut-être pas de tips pour VB, mais restez quand même. Alors, je vais faire un petit disclaimer. Moi, je suis... Je vais vous expliquer ça avec mes mots, alors pas en disant des bêtises, mais voilà, je ne veux pas forcément... On peut toujours les bons mots, je vais faire des analogies pour les développeurs, parce que je suis développeur. Je ne suis pas un Ops, je ne suis pas un expert Kubernetes, je suis un utilisateur Kubernetes, et donc, comme je vous l'ai dit, je suis un développeur plutôt Java. Ça va peut-être se ressentir sur la qualité de mon code Go, pour le coup. On y verra, on verra ça ensemble après. Alors, si on est là, c'est que moi, je me suis posé une question. Mais au final, c'est quoi un opérateur ? J'avais vu ça, j'avais entendu ça. Et moi, quand on m'a dit, c'est un opérateur, moi, j'ai vu ça. J'ai dit, plein de trucs. Et puis, quand on a commencé à m'expliquer, je me suis dit, non, en fait, c'est ça. C'est un truc magique qui me fait plein de trucs pour moi. Et au final, on n'est pas loin de ça. Moi, c'est ma définition à moi, mais ça, ça me drive depuis que je fais du dev, et je pense pour vous aussi. C'est en gros, pourquoi m'embêter à faire plein de choses à la main, quand je peux le faire faire par un dev. Et en fait, c'est ça, pour moi, les opérateurs, c'est que ça va me permettre d'automatiser et de faire des choses. Et notamment une chose, dans le monde Kubernetes, moi, perso, je ne suis pas fan des manifestes, encore moins du YAML. Et donc, les opérateurs, ça m'a permis de pouvoir proposer aux gens qui utilisaient ce que je faisais, de faire moins de YAML. C'est une sorte de gain parallèle, mais je trouve que c'est plutôt sympa. Du coup, pour qu'on parle le même langage et que vous compreniez avec mon propre langage ce que je vous expliquais, je vais juste prendre un petit peu de temps au début pour poser les concepts des opérateurs. Comme ça, après, dans la partie démo, on retrouvera un peu nos billes. Alors déjà, c'est un pattern dans Kubernetes. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est livré comme ça sur Etagia. C'est un pattern. Du coup, je me suis permis de mettre deux extraits de la doc qui rejoignent en fait ce que j'ai dit juste avant. L'idée, c'est de, alors on appelle ça opérateur, donc c'est de remplacer un ops, mais ce n'est pas vrai. Parce que l'idée, ce n'est pas de mettre les ops au rebut, je vous rassure. C'est plutôt de se dire, j'ai quelque chose qui va pouvoir automatiser ce que fait un ops, notamment les tâches rébarbatives. Et l'autre extrait de la doc que j'aime bien, c'est de dire en gros, nous, notre taf principal, c'est d'automatiser des choses en faisant du développement. Et l'opérateur fait ça. Donc pour moi, je suis hyper d'accord avec la doc. C'est pour ça que je me suis permis de la mettre comme ça. Mais voilà, avec mes mots, en gros, ça veut dire autant faire un truc en dev plutôt que de faire à la main. Donc c'est basé sur plusieurs notions kub que vous connaissez plus ou moins, mais je vais quand même du coup me permettre de les repositionner. Donc les APIs Kubernetes, le gros avantage, c'est qu'en fait, grâce à ça, on va pouvoir rajouter du comportement à Kubernetes et à celles qu'on connaît déjà, en fait, qu'on fait des deployments, des services, tout ça, c'est des API. Et ça nous évitait de faire une pull request, en fait, aux équipes Q, en disant, ah, je voudrais rajouter une super feature et je vais faire du Go partout. Et moi, c'est pas mon truc. Donc du coup, c'est rajouter un comportement sans pour autant devoir être expert du moteur de Go. Et donc ça, j'ai trouvé ça super sympa. C'est basé essentiellement sur des custom ressources définitions, des CRD par leur petit nom, donc je dirais CRD par la suite, et notamment avec la custom ressource qui vient avec et on y vient tout de suite. La custom ressource définition, alors c'est là où je vais commencer à prendre mes langages de développeurs Java. En gros, la custom ressource définition, il faut la voir comme un schéma. En gros, en Java, il faut la voir comme une classe qui va définir des choses, des propriétés. Et sa custom ressource, ce n'est rien d'autre que l'objet ou une instanciation de cette classe qui va nous permettre de dire, dans mon exemple, je décris une custom ressource définition qui a un champ name avec la petite flèche de type chaîne de caractère. Et bien, ma custom ressource, je vais juste avoir à instancier, en gros, et donner la valorisation, dans mon cas, Steph. Donc voilà, c'est juste ça. Et au final, avec ça, on va pouvoir faire plein de choses super sympas. Il y a autre chose, c'est que c'est l'autre chose importante, c'est la boucle de réconciliation. En fait, c'est l'élément central à l'origine du pattern contrôleur dans Kubernetes, qui est de dire, là encore, j'ai pris un bout de doc et un petit schéma. C'est simplement que Kubernetes, et on en connaît un très bien, c'est les réplicasets. Quand on lui dit, je veux deux pods, Kubernetes, toute sa vie, il va essayer de dire, je veux absolument deux pods, quitte à, même s'il y a un pod qui descend, il va essayer de le remettre à chaque fois. Et en fait, le pattern contrôleur, c'est ça. C'est dire, j'ai un état d'une ressource, interne ou externe, et à tout moment, je veux que cet état soit vrai. Et donc, en fait, le contrôleur, il va à chaque fois faire une boucle et dire, si l'état est différent de ce que tu m'as décrit, si je prends l'exemple des pods, je vais essayer de le recréer. Et on va voir dans les opérateurs, on va faire exactement le même schéma, sauf que cet état, ça va être l'état que nous, on va décider sur l'objet que l'on décide. Donc, c'est hyper important, c'est un mécanisme très central à Kubernetes. Au final, un opérateur, c'est quoi ? C'est un mix de tout ce que je vous ai dit. C'est la somme API, CRD et le contrôleur. Hop là, un poil trop vite, pardon. Idéalement, dans les docs, on gère qu'une seule et même application. En fait, c'est pour l'idée, c'est pour s'éviter un peu l'opérateur fourre-tout. Ça ne veut pas dire que techniquement, vous ne pouvez pas gérer toutes vos applications avec un seul opérateur. Mais on va le voir dans le code, en fait, ça va commencer à avoir beaucoup de if dans tous les sens pour dire dans quel cas je suis. Donc, autant en faire qu'un seul, c'est quand même un peu plus simple. Et puis, ce que je vous ai dit à l'instant, sur l'état de ce que l'on va surveiller ou installer ou gérer par rapport à ce qu'on va déclarer dans une CR. En fait, la CR, ça va être en quelque sorte le contrat de service que l'on veut. Et l'opérateur, il va s'appuyer dessus pour savoir ce qu'il doit faire. Donc, le petit schéma résume un peu tout ça. On va à nos CRD et notre CR. Ce qui n'est pas forcément évident dans la démo, moi, je vais essentiellement me baser sur des choses qui sont déployées dans Kubernetes. Mais vous allez voir qu'on peut très vite extrapoler pour surveiller n'importe quoi. Et en fait, utiliser la notion d'opérateur et Kubernetes pour exécuter ces opérateurs et surveiller une base de données externe, par exemple, si on veut surveiller une base de données externe. Donc, c'est pour ça qu'il y a des éléments potentiellement externes. On parlera des événements plus dans le détail. Et l'opérateur peut aussi réagir à des événements internes ou externes de ce que l'on surveille. Un petit zoom sur ce qu'il est possible de faire avec les opérateurs. Alors, j'ai fait deux parties. Ici, ce qui est en vert, en fait, c'est la base d'un opérateur. C'est en gros un installeur un peu générique qui peut permettre d'installer vos applications et aussi de les mettre à jour. En gros, tous les opérateurs font au moins ça. Et après, les opérateurs, dans leur complexité, font peut-être d'autres choses. La partie sauvegarde-restauration. Je reprends l'exemple des bases de données, etc. On peut avoir plus ou moins de complexité lorsqu'on sauvegarde une application qui peut avoir plusieurs éléments, plusieurs composants. Donc, ça peut avoir un intérêt. La partie observabilité, c'est tout simplement, on en connaît dans Kubernetes, on va dire out of the box. Ça va être, par exemple, le pourcentage de CPU où je vais automatiquement popper un pod ou en enlever un. Donc, on pourrait avoir d'autres événements, d'autres types d'événements pour pouvoir ou pas scaler. Donc, la scalabilité, bien sûr. Et puis, l'autoconfiguration. Ça, c'est quand vraiment on arrive au bout du bout. C'est de même modifier la configuration initiale de l'application. Par exemple, si on est dans le monde Java, la mémoire. Et de se dire, maintenant, je sais qu'en fait, je vais plutôt mettre tel heap pour mon application. On le verra un peu plus tard. Il y a des classifications dans certains frameworks. Là, moi, j'ai choisi de ne pas reprendre les classifications. Je vais juste vous montrer les deux grandes familles. Une dernière chose. Moi, quand on m'a parlé des opérateurs, j'ai fait le raccourci Kubernetes. Donc, j'ai fait le raccourci Go. Mais au final, après, en regardant comment ça fonctionne, et on le verra tout à l'heure ensemble, c'est rien qu'un pod qui exécute une application, qui va faire des choses. Ça veut dire qu'en fait, on peut utiliser n'importe quel langage qui va vous permettre de plus ou moins faire de choses. Mais le langage qui vous plaît, en fait, tout ce que je vous montrais aujourd'hui sur les trois... On va dire langage, mais il y a du L, on va dire techno, peut s'ouvrir à n'importe quel type de langage. Notamment, et ça, si vous avez déjà un peu développé, si vous vous connectez à des Kubernetes, on a dans des technos, on a des clients qui permettent de faciliter l'utilisation des APIs. Et on verra qu'en fait, un opérateur, à partir du moment où on a un client qui est plus ou moins riche, on peut faire plus ou moins de choses. Mais du coup, moi, j'ai choisi un niveau d'abstraction encore au-dessus des clients et des APIs, notamment les frameworks. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je voulais partager ça avec vous. Et donc, je vais essentiellement vous parler de deux frameworks, parce que notamment, l'objectif d'un framework, c'est de se faciliter la vie. Et notamment, la partie développement, mais aussi la partie packaging, qui n'est pas toujours simple. Forcément, ça va être plus simple pour prendre en main et les APIs internes et même les clients, qui parfois sont un peu abscons. Ça permet de se concentrer sur ce que moi, j'appelle le code métier. Je reprends l'exemple d'une application, la boucle de réconciliation, qui, épiquement, vous vous doutez que ce n'est pas forcément le plus simple à coder. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement de coder mon code métier, de savoir comment mon application va réagir, et pas de la boucle de réconciliation. Le plus connu, si vous avez déjà entendu parler des opérateurs, il y a de grandes chances que vous soyez arrivé sur la page de opérateurs SDK. Il est quasiment mis en avant dans toute la doc Kubernetes. Il permet trois types d'implémentation, Helm, Ansible, Go. Vous retrouvez, en fait, les capacités dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, mais eux, ils les ont classées par niveau. Alors, c'est simplement inhérent à cet opérateur. Dans la doc CNCF, il n'y a pas cette classification, c'est plutôt des faisabilités. Donc, Helm, en fait, il permet juste, entre guillemets, d'installer, de mettre à jour. Ansible, il permet de tout faire, et Go, un peu plus. Et dans le détail, en fait, dans ce framework, donc ça, je viens de le dire, c'est basé essentiellement sur QBuilder, donc qui est un client qui, notamment, permet, via des métadatas, de générer plein de trucs, les airbags, plein de petites choses qui sont un peu pénibles à faire. Et donc, on verra tout à l'heure sur la partie Go. Ça permet la création du squelette applicatif. Ce n'est pas grand-chose, mais on va voir que, déjà, quand on bootstrap un projet from scratch, on a une trentaine de fichiers, de manifestes qui sont déjà créés pour nous. Mais ça, c'est plutôt sympa, au final. Ça facilite la génération des CRD et du contrôleur. Donc, le contrôleur, je n'y reviens pas, mais je vous ai dit, la boule de réconciliation et tout ça, donc tout ça, ça va être pris en compte. Et la CRD, moi, je reviens à ce que je disais, je n'aime pas le YAML, enfin, je n'aime pas trop le YAML. Vous avez vu que la CRD, elle est quand même assez verbeuse. Il y a plein de champs au début, on se demande toujours comment ils font l'indenter, quelles valeurs il faut mettre dedans. On verra que les frameworks vont vraiment nous simplifier la vie. Ça, c'est plutôt cool. La boule de réconciliation, je viens d'en parler, ça sera forcément géré. On pourra l'exécuter en local. Alors, quand je dis en local, c'est l'opérateur. Bien sûr, il faudra toujours un Kubernetes et je croise les doigts que la connexion Wi-Fi me permet de me connecter à mon Kubernetes, mais il y aura toujours un Kubernetes qui va permettre de déployer une CRD, etc. Mais par contre, ces frameworks vont pouvoir s'exécuter sur votre machine. Donc, en termes d'expérience de développeur, c'est aussi mieux que de devoir packager à chaque fois une image, faire un deployment, etc. Et le packaging, parce qu'à la fin, bien sûr, l'idée, ce n'est pas que votre PC soit de la prod. On pourra faire forcément le packaging et le déployer. Et celui-ci, il amène aussi OLM pour l'opérateur Lifecycle Manager. En gros, pour ceux qui connaissent Docker, c'est une sorte de hub, de Docker Hub, mais pour les opérateurs, qui permet un packaging simplifié, une distribution simplifiée. Et si vous connaissez OpenShift, ça permet notamment dans des solutions comme OpenShift d'avoir des belles fenêtres de configuration de votre opérateur sans passer par du YAML. Vous avez des input text, des choses comme ça qui sont plutôt sympas. On ne le verra pas aujourd'hui, parce que c'est à la marge, en fait, c'est vraiment de la distribution. Mais voilà, il faut savoir qu'il le permet de manière assez simple. Moi, je vous ai dit, je suis un développeur Java. Donc moi, j'ai d'abord cherché comment je pouvais le faire en Java. Et donc, je suis tombé sur le Java opérateur SDK. C'est un projet qui a un an et demi, deux ans, qui est assez jeune, qui est fortement poussé par Red Hat, mais qui est communautaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit Red Hat. Et du coup, ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà, c'est basé sur Fabric 8. Si vous faites du Java et que vous ne connaissez pas Fabric 8 pour faire tout ce qui est images, tout ce qui est communication avec Kubernetes, allez le voir, c'est juste le meilleur, à mon sens, framework Java pour faire tout ça. On va retrouver des similitudes avec l'autre framework. On peut bootstraper une application. Alors, on verra que c'est que pour le mode Quarkus. Je vous expliquerai aussi la liaison entre les deux frameworks, parce que du coup, pour faire ça, on va utiliser l'autre framework, donc le opérateur SDK avec un plugin en Go. C'est le petit truc un peu spécial, mais on verra tout à l'heure. Là encore, on peut facilement gérer nos CRD. Le contrôleur, on est en Java, on est en Quarkus, donc ça va être une bête annotation, entre guillemets, autant faire simple. Vous allez certainement voir que j'ai une préférence pour Java par rapport aux autres langages. Ça gère la boot de réconciliation, bien sûr. On peut aussi l'exécuter en local, faire du debug. On est vraiment chez nous. On peut l'intégrer avec Spring Boot. Ils ont un initializer qui en gros fait un arrobas component et ne fait rien de plus, entre guillemets, mais ça fait le taf. Et moi, je le ferai en Quarkus parce qu'en fait, je trouve ça rigolo de faire du Quarkus et ça me fait une excuse pour en faire. Et on peut le faire en Java Vanilla. Bien sûr, tout ça, je vous montrerai après, il y a un lien avec le Java pur. Et puis, on retrouve le packaging et le déploiement dont on verra aussi sur la partie démo. Du coup, un petit focus sur comment il est architecturé pour vous expliquer. Tout en haut, on a la partie, le cœur du framework. C'est là où il y a vraiment tout et notamment l'utilisation de Fabric 8. Après, on a deux choses. On a le Spring Boot initializer qui, bien sûr, va utiliser le cœur et on a le Quarkus, la Quarkus extension qui va aussi l'utiliser. Et la petite chose un peu particulière, c'est le opérateur SDK plugin. Du coup, c'est un plugin écrit en Go qui est accessible depuis l'opérateur SDK dont je vous ai parlé qui permettait de faire du Helm, du Ansible et du Go et qui va simplement lui référencer entre guillemets l'extension Quarkus pour créer le projet, le squelette projet. On verra comment ça s'utilise. Mais du coup, il faut installer les deux frameworks si on veut en bénéficier. C'est la petite souxerie. Du coup, on va passer aux démos. J'ai assez parlé. Je reparlerai un tout petit peu pour vous réveiller sur la fin. Je vous propose deux démos qu'on va jouer sur les trois technos. Un, Hello World parce qu'il faut faire un Hello World. Dessus, on va créer le projet. On va créer les éléments de base comme par exemple notre CRD et donc notre API. On va l'exécuter en mode local. On ne fera certainement pas de debugging mais on fera, enfin j'espère, ça va dire qu'il n'y a pas de bug. On exécutera le fameux mode développeur de Quarkus que vous connaissez. Juste, ce n'était pas prévu du coup, je n'ai pas le slide pour vous faire lever la main. Qui connaît Quarkus ? Ouais, ok, donc je ferai un tout petit laïus sur Quarkus. Si vous faites du Java et vous ne connaissez pas Quarkus, essayez-le, c'est vraiment super. On va le faire en Go et on va le faire en Java. Je n'ai pas trouvé le logo blanc. Pourquoi je ne le fais pas en Elm ? En fait, c'est qu'on ne peut pas faire un Hello World en Elm. Pompi. Du coup, en Elm, on va directement faire entre guillemets un vrai opérateur qu'on aurait besoin dans la vraie vie. Alors, on créera la CRD. Alors, je vais prendre quelque chose d'assez simple. C'est un déploiement d'un NGINX. Donc, en fait, l'opérateur ne va pas apporter tout de suite une énorme plus-value, mais quand même, on va voir tout ce qu'on peut faire avec. On va s'amuser à supprimer une ressource qui n'est pas forcément nativement prise en compte par Kubernetes. Je parlais des pods tout à l'heure. On sait qu'un pod, si on le détruit, Kubernetes va le recréer. En tout cas, il va essayer. Il y a d'autres ressources. Notamment, dans notre cas, ce sera un service. Si on kill un service dans Kubernetes, n'essayez pas de le recréer. On verra que, du coup, on peut le faire grâce à un opérateur. On va s'amuser à mettre des limites sur le nombre de pods. Là encore, ça, c'est en standard normalement dans les deployments, mais on verra qu'on peut s'amuser un peu avec. On va le packager et le déployer dans Kubernetes pour de vrai, cette fois. Et on le fera cette fois en Helm, en Go et en Java. D'ailleurs, même en Helm, comme ça, je vais m'en débarrasser, on va commencer par le Helm. Donc, on va directement commencer par celui-ci et comme ça, vous verrez un peu comment ça se fait. Du coup, moi, je vais retourner là-bas parce que sinon, je ne pourrais pas faire mes démons. Et c'est là où, normalement, alors, j'ai une souris, je vais l'utiliser. Je vais juste vous parler un peu de comment ça va se dérouler. En fait, quand je vous ai dit que je vais faire du live coding, je vais faire du git coding parce que, comme j'ai des gros doigts et que parfois, je fais des bugs, donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai préparé des repos sous GitHub qui seront accessibles si vous voulez jouer avec après. Et l'idée, c'est que chaque branche est une étape, en fait, de ce que je vais vous démontrer. Ce qui fait qu'après, vous allez pouvoir le rejouer tranquillement sur chaque techno. N'hésitez pas à me faire des PR ou des issues s'il y a, vous voulez améliorer des choses ou s'il y a des erreurs. Il y a forcément, d'ailleurs, des erreurs. Mais voilà, ça vous donne un peu la structuration de tout ça. Donc, on va commencer par la partie Helm. Après, on sera Dugo et puis on finit par le plus agréable par Java du coup. Donc, comme ça, ce serait bien. Je verrai par rapport au timing. Si le timing me le permet et que je colle avec l'orgas, je ferai peut-être une petite pause au bout d'une heure. Ça va dépendre de comment ça se déroule. Ouais, on voit assez ? C'est bon ? OK. Alors, je vais juste vous montrer, donc quand on commence par Helm, je vais vous montrer le superbe chart que j'ai créé. Donc, en fait, c'est un chart qui est assez simple. Tu aurais dû emmener mes claquettes. Si juste pour afficher, ça va être compliqué, mais on va y croire. Mais je pense que ça va finir comme ça. Alors, ne bougez pas, on va tenter une cascade. après, je peux prendre un engagement. Bonjour. Tu sais, quand j'ai pas de connection internet, je fais toujours rentrer quelqu'un, en fait, pour occuper. Hum, intéressant. Ne vous inquiétez pas, il y a le temps. Sur les deux heures, j'ai un peu de rave. OK. Allez, on va repasser. ce serait bien que GitHub soit en RAD aujourd'hui. J'aurais dû mettre sur GitLab, c'est simple. Ne vous inquiétez pas, on va faire un truc. On va repasser. Ah oui, c'est... et donc du coup, je dois l'avoir. Il est là ? Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. il est là. Déjà, je vais vous montrer ça en local. On va dire que je suis à jour et après, je vais croiser les doigts pour que le Wi-Fi soit revenu quand je vais basculer. Donc, en fait, c'est assez simple en termes de déploiement. J'ai un deployment bête et méchant. L'idée, ce n'est pas de faire 50 ans dessus. Mais voilà, en gros, il me déploie une image NGINX et il me met simplement en valeur dynamique la partie réplica. J'ai un service qui fait pareil et qui me met en valeur dynamique la partie port. Alors, je suis en autre port parce qu'en fait, mon load balancer, quand il pop, il est entre 1 minute et 30 minutes et donc en démo, ce n'est pas super top. Mais ça marche pareil. J'ai du coup, un super values avec beaucoup de champs variables où je retrouve tout ce que je veux. Et en fait, pourquoi je vous montre ça, l'idée, c'est que quand je vais créer mon projet, je vais lui indiquer un chart que j'ai stocké sur GitHub. Mais tout va bien se passer. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, ce que je trouve intéressant sur la partie Helm, ce n'est pas forcément Helm en lui-même parce que je ne pense pas que ce soit le sens de l'histoire. Mais c'est qu'on est... moi, avant d'être chez OVH aujourd'hui, j'étais dans une boîte où on avait beaucoup de chartes Helm. Et du coup, passer à un opérateur, ça voulait dire potentiellement ré-recoder tout ce que j'avais fait. Et je pense que ça peut être une alternative, au moins un premier step pour passer dans le monde des opérateurs. Là, je vais être arrivé au bout de ce que je peux combler sans connexion. mais je vais basculer déjà sur le code. Comme je vous l'ai dit, on marche en branche. Donc moi, j'ai des choses que je vais avoir faites un peu avant. Et du coup, je vais vous montrer ça directement sur la doc que j'ai écrite. Donc on utilise le opérateur SDK. Il faut l'installer. Vous choisissez un peu comme vous avez envie, brew ou autre. Ou le fameux evil script avec... Vous vous appelez l'URL pipe sh. Et vous vous dites que tout s'installe bien. Qu'est-ce qui se passe ? Là, je lui dis tu munites un projet, tu prends le plugin Elm parce que du coup, je veux faire un opérateur basé sur M. Je lui mets un regroupement, donc un domaine fr.wilda. Le Wilda, si vraiment ça vous intéresse, un jour, je vous expliquerai pourquoi, mais il n'y a plus d'intérêt au final. La version. Et je lui donne un chart Elm sur lequel il doit se baser. Une fois que j'ai fait ça, en fait, il m'a créé déjà une arborescence, une arborescence, pardon, avec déjà pas mal de fichiers. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, il me crée déjà, donc, dans la config, c'est ce que je vous disais, tout ça, il me prépare le terrain. Notamment, ce qui m'intéresse, c'est la partie airbag. Moi, c'est un truc qui ne me plaît vraiment pas quand je fais du Kubernetes, c'est gérer la sécurité. Enfin, peut-être pas que dans Kubernetes, d'ailleurs, c'est dès qu'il faut gérer la sécurité, c'est chiant. C'est pénible, pardon. Donc, du coup, il me initialise tout. Il me fait plein d'autres choses. Il me met un petit sample qui est basé, en fait, sur le chart que j'ai créé. Donc, par défaut, en fait, il me prend la CRD, le type de la CRD et il me met déjà dans l'aspect les deux champs qui sont dans le values. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et normalement, il me crée une CRD. Donc là, c'est pareil, je n'ai pas eu à le faire. Et en final, tout le blabla habituel qu'on doit faire, il me l'a créé. Alors, il m'a créé une CRD un peu particulière, c'est qu'il ne s'est pas trop embêté. Il m'a créé un type object. Comme ça, derrière, je peux mettre ce que je veux. Je peux mettre 25 champs ou 0. Il n'en a rien à faire. Mais il m'a quand même créé un truc. Donc, c'est déjà pas mal. Et l'autre chose, c'est qu'il me crée un Dockerfile. On en reparlera un peu plus tard. en gros, c'est comment je vais distribuer mon opérateur. Il me crée un beau makefile. Alors, moi, c'est rigolo, c'est qu'en fait, maintenant, j'ai l'impression qu'il faut toujours faire des makefiles. J'avais quitté ça il y a 20 ans. J'étais content. Mais maintenant, en fait, dans toutes les technos, il y a un makefile. Mais quand même, il faut reconnaître que dans le makefile, il fait beaucoup de choses. Et notamment, il est basé en natif sur Customize. et il se charge d'installer Customize, de l'utiliser. Donc voilà, tout ça, c'est pris en compte. Alors, c'est un truc qu'on verra sur la fin. Moi, je ne suis pas contre le magic code et les choses que je ne maîtrise pas. Ça peut rebuter des gens qui disent, mais moi, si je fais un opérateur, je veux être expert, je veux vraiment savoir ce que je fais. Moi, l'idée, c'est que je me suis mis dans la peau d'un développeur qui fait une appli, qui veut faire un opérateur pour potentiellement déployer son appli et voir filer un truc clé en main. Être expert Kubernetes, c'est un plus, mais je trouve que ça peut être sympa aussi de le faire, quitte, et même, c'est mieux de se faire accompagner par son ops parce qu'on est sur une équipe hyper agile et du coup, on a une équipe où il y a tout le monde. Mais voilà, le Makefile nous fait tout ça. On verra qu'il nous permet de lancer plein de choses, mais bon, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est la première étape. Hop. La deuxième étape, donc ce que je vous l'ai dit, c'est la génération de la CRD. Donc là, c'est toujours pareil. Alors, moi, après, j'ai mes anti-sèches pour faire du copier-coller, mais au final, c'est assez simple. On fait un Makeinstall et en fait, le Makeinstall, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se connecter au Kubernetes, déclarer sur votre machine et il va installer la CRD. de la 4G. Allez, j'ai de la 4G. Je suis rassuré pour nous. Ouais, c'est pas celui-là que je veux en fait parce que ça, c'est mon iPhone et c'est en Edge alors que moi, mon téléphone... Ok. J'arrive. Non. Allez, on retente. Magie de la 4G. Donc, jusque-là, tout va bien. Donc là, j'ai créé ma petite CRD. Du coup, on va aller voir... Je vais juste lancer et puis je zoomerai pour... Hop, on va zoomer. Ouais. Encore un peu peut-être. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez qu'unFS. En fait, moi, c'est à cause de Philippe ici présent que j'ai découvert ce petit outil. Je ne peux plus m'en passer quand je bidouille du Kubernetes. Et ici, on voit que du coup, normalement, si je ne dis pas de bêtises... Tiens donc. c'est mes yeux ou c'est mes yeux ? C'est mes yeux, pardon. Donc voilà, j'ai ma custom ressource qui est ici. Si je vais voir son petit YAML, en fait, je revois le YAML que j'avais. Donc, jusque-là, tout va bien. Donc, si on va aller un peu plus loin... je vous l'ai dit, on ne pourra pas faire un Hello World parce que là, si je voulais... En fait, mon Hello World, c'est de faire un système out, un print LN, coucou, je suis ici. Alors, on pourrait s'amuser à faire des choses en Helm avec les petits utilitaires qu'on peut faire, mais je ne sais pas si vous avez déjà fait des fonctions en Helm. Ce n'est pas super top. Donc, la grosse différence, c'est que là, je vais faire un make install et je fais un run. Donc là, je vais me placer dans l'optique où je lance sur ma machine. Il se connecte parce que j'ai du réseau à mon Kubernetes, mais donc, c'est bien ma machine qui l'exécute. Donc là encore, alors en expérience, j'ai envie de dire développeur, mais on fait du Helm, mais ça reste une expérience développeur. Donc du coup, je vais créer... On s'en fiche. Je vais juste créer un namespace pour faire mon test. Les commandes cubectl ont très peu d'intérêt dans la démo, mais c'est pour ça que je les passe assez vite. Et derrière, je lui applique donc la CRD, pardon, la custom ressource qui est dans l'exemple ici. je vous le remonte, je l'ai montré tout à l'heure. Donc là, en fait, je dis juste que je veux un réplica sur le port 3080. Je l'applique. Normalement, en bas, ça devrait bouger un petit peu si, voilà, il voit des choses. Donc je vais retourner dans mon Kubernetes. ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir mon namespace et j'ai bien en fait mon pod. Si je vais voir mon service, j'ai bien mon service qui est là. Soyons fous, comme on a une connexion internet, je vais me connecter. Et en plus, ça fonctionne de manière très fine pour pas que vous sachiez pour quelle boîte je travaille. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, on a déployé un serveur Nginx à partir de nos manifestes et de nos charts. Alors, à la rigueur, on s'en fiche soit du Nginx ou une application. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que moi, j'ai pas eu à développer beaucoup de choses, même si ça reste du helm. et au final, j'ai un opérateur qui va me gérer mon installation, ma suppression, ma mise à jour. Vous allez me dire comme si je faisais un kubectl et j'applique tous les YAML, ce qui est vrai. Mais je pense que si vous avez manipulé Kubernetes et entre le choix d'une application qui vous dit voilà, j'ai 25 YAML, tu les mets dans cet ordre-là et ça va bien se passer et que ça échoue au 24e ou une application qui vous dit tu crées une CR, tu mets deux champs et en fait, derrière, ça va bien se passer. Moi, je préfère le côté tu crées une CR et tu mets deux champs, ça va bien se passer. Du coup, on va continuer à jouer un petit peu avec et on va je vais mettre là, c'est bien aussi. On va mettre à jour ma CR. Quand même que vous voyez ce que je vous dis que c'est à peu près vrai. Donc là, en fait, je vais demander deux réplicas et sur le port 30 081. histoire histoire de changer. Je l'applique. Après, vous vous doutez que si la démo fonctionne, ça devrait le faire. Voilà, là, c'est fait. Donc, si je retourne ici, on voit bien que c'est sur le port 30 080 et si je vais voir mes pods, normalement, j'en ai deux. Donc là, c'est assez simple. Encore une fois, par rapport à ce que vous feriez avec un deployment.yaml, je n'ai pas apporté une énorme plus-value mais je n'ai qu'une CR où je fais tout dans ma CR et en gros, j'ai bénéficié de mon chart yaml si j'avais un gros historique dans ma société, par exemple. Donc, du coup, on va jouer un peu à supprimer. Je suis sûr. Tac. Si je voulais supprimer mon service, c'est là où c'est plutôt pas mal fait mais ça s'explique. Si je supprime ici mon service et que je retourne ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, il l'a recréé. Un service en standard, ce n'est pas monitoré par Kubernetes. Si vous le supprimez, votre service, il est perdu, il faut le recréer à la main. Ce qui est plutôt pas mal fait en L mais c'est peut-être le seul moment où je vais le dire des deux heures, c'est que l'opérateur Helm, derrière, qu'est-ce qui se passe quand on va le packager et qu'on le déploie ? En fait, il va rajouter du code Go et du coup, son job, entre guillemets, ça va être de dire tu surveilles que tu es toujours dans l'état que tu as déclaré dans ton chart. Et donc là, dans le chart, on lui a dit tu as un service et un deployment et donc du coup, lui, ce qu'il va faire, c'est que s'il y a un truc qui bouge, il va reprendre le chart d'origine et il va dire tu m'avais dit un service, il le recrée en fait. Maintenant, si j'avais fait la même chose, je n'aurais pas pu par exemple faire la même chose avec une base de données externe parce que de toute façon, je ne peux pas aller déployer avec mon Helm un truc à l'extérieur. Donc, ça reste vraiment très localisé mais encore une fois, par rapport à ce que vous auriez investi sur votre chart, ça vous permet de récupérer un peu toute la logique. Hop, c'était là. et pour Helm, que je me souvienne bien, hop, hop, pardon, on s'arrête là, normalement, oui, et je suis en majuscule surtout, parce qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux en fait, avec Helm, en termes de fonctionnalité. Donc, du coup, par contre, le framework, il va vous permettre de déployer parce que là, depuis le début, je suis sur ma machine donc forcément, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse et donc, du coup, en fait, le framework, ce que je vous ai montré un peu tout à l'heure, vient avec notamment un Dockerfile. Donc, ce Dockerfile, en fait, ça va être tout bête. Donc, ils partent d'une image qui est déjà prête à recevoir simplement le chart. Donc, dedans, il y a un contrôleur, en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réécrit un contrôleur en Go qui va se baser sur Kubernetes. Donc, ça, c'est assez simple d'utilisation et on n'a pas grand-chose à faire. Moi, j'ai modifié deux, trois trucs, mais c'est plus pour la démo. En fait, j'ai modifié mon nom d'image, c'est-à-dire juste que je voulais que mon image commence comme ça et j'ai fait un petit truc, mais là, qui est plus dû à ma machine, c'est que sur la partie Docker, j'ai utilisé BuildX pour fabriquer mon image parce que sinon, en fait, mon Kubernetes étant basé sur des noyaux Linux, ça ne se passait pas très bien. Donc, du coup, j'utilise BuildX et je lui indique que je build une image pour la plateforme Linux AMD 64. Donc, c'est juste à faire un peu attention à ce niveau-là pour pas que vous ayez de soucis si jamais vous rejouez la démo aussi sur un Mac et si vous le faites sur une autre plateforme, il faut enlever juste le BuildX ici. Donc, normalement, je n'ai rien de nobile dans ce que je viens de dire. Voilà. Donc, après, c'est assez simple. Donc, si j'ai bien fait mon travail, normalement, avec un peu de chance, j'ai tout qui est en cache. J'ai tout qui est en cache. Donc là, il construit une image. Je ne vous fais pas la partie Push parce que déjà, un, je l'ai déjà fait et deux, ça m'évite de solliciter le réseau un peu plus. Mais l'idée, c'est qu'ils ont un mec Docker Push qui va simplement se connecter à Docker Hub en utilisant vos credentials et pousser l'image. C'est ce qu'il faut retenir. Et après, encore une fois, il fait un peu tout pour nous. On fait un mec deploy. Et là, l'avantage, c'est qu'il va se baser sur tous les fichiers YAML, tous les manifestes qu'il y avait dans les airbags, les manifestes qu'il a créés. Il va nous déployer pour nous l'opérateur. Donc, si je retourne ici et que je vais voir au niveau des namespaces, normalement, il m'a créé un beau namespace avec mon opérateur. Et ici, en fait, ce n'est pas forcément le plus important, mais on retrouve les mêmes sorties. Donc là, je ne dépends plus de ma machine de dev. Encore une fois, moi, à mon sens, en tant que développeur, je n'ai pas non plus souffert du packaging et tout est bien fait et tout se déploie de manière très, très simple. Donc là, j'ai un vrai opérateur. Donc du coup, si je veux rejouer avec, au final, vous vous doutez que je peux refaire exactement la même chose. J'applique. Ah, j'ai oublié de la supprimer. Donc, on va déjà la... Je n'ai pas fait mon travail jusqu'au bout. Je n'ai pas supprimé la... Hop ! Donc du coup, on va commencer par la suppression. Ce n'est pas bien grave au final. mais si je retourne sur mon namespace où il y a normalement mes... Voilà, mon pod. Si derrière, j'appelle mon opérateur en lui disant je supprime ma CR, on l'a supprimé et normalement, voilà, il est en train de supprimer les choses. Donc là encore, bon, ça fait comme tout à l'heure mais du coup, je ne dépends plus de ma machine. Donc, sur la partie Helm, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'au final, il n'y a pas beaucoup plus loin à aller. Mais moi, ce qu'il faut retenir et je reviendrai dessus sur la fin, c'est vraiment pour moi une bonne première étape pour découvrir les opérateurs et surtout pour ne pas jeter tout ce que vous avez fait en Helm côté développement ou en tout cas pour le temps investi que vous pouvez avoir fait. Alors juste pour... J'ai perdu. Juste pour repartir sur quelque chose d'à peu près propre, on va faire un mec undeploy. Donc là, c'est pareil. On laisse le... Et puis derrière, je vais supprimer mon namespace. Ok. Donc là, je suis revenu clean. On va virer ça. Je pense que j'ai viré le mauvais, mais ce n'est pas grave. La partie... Ça, c'est Helm. Ça, c'est Java. Et ça, c'est Go. On va passer sur le Go. Alors le Go, je l'ai organisé exactement pareil. La seule différence, c'est qu'on va commencer par un Hello World. Comme ça, on verra bien comment ça fonctionne. Derrière, je ferai la même chose avec le NGINX. C'est le même esprit. Donc c'est guidé pas à pas si vous voulez rejouer la démo. On va voir qu'on a bien sûr beaucoup plus de latitude parce qu'on peut faire du, entre guillemets, du vrai dev. Alors encore une fois, ce n'est pas mon langage de prédilection, mais ça reste compréhensible. Allez. En fait, ça fonctionne pareil. On va partir de l'opérateur SDK, donc celui que je vous ai présenté en début comme étant le plus utilisé. Cette fois, on n'indique pas de plugin. Pourquoi ? Parce que par défaut, il part du principe qu'on l'écrit en Go. Donc du coup, on n'a pas de plugin à indiquer. Après, on refait un regroupement par domaine. La petite spécificité, c'est qu'on indique le repo dans lequel on aura notre projet Go pour la gestion des dépendances notamment et des modules. Et encore une fois, ça va nous créer une belle arborescence. Alors, on va retrouver exactement le même esprit en termes de choses pré-construites avec un peu plus de choses contextualisées sur Go. on a un répertoire config. J'y reviendrai tout à l'heure. On a quelques fichiers Go qui sont nécessaires pour que ça se passe bien. On se retrouve avec un makefile. Là encore, basé exactement sur le même esprit, c'est-à-dire avoir des commandes qui vont faciliter le build, le déploiement, la génération des manifestes, etc. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, on a, dans le répertoire config, on va retrouver la partie airback. Donc ça va nous permettre de, encore une fois, s'éviter de tout faire. Même si on verra que tout à l'heure, il faudra rajouter quelques droits pour avoir l'opérateur qui puisse aller picorer dans certains namespaces. Et puis, là, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose de plus qui est intéressant parce que je n'ai pas encore créé ma CRD. Donc, en Go, la petite spécificité, c'est que la CRD, je vous montre encore sur la doc parce que du coup, je vais rebasculer sur une branche. Mais avant de basculer, on reprend le SDK, on appelle l'option Create API, on lui donne sa version, on lui donne son Kind, donc le type d'API qu'on veut créer. On lui dit tu me génères la ressource qui est équivaut à ma CRD et on lui dit tu me génères le contrôleur. Et quand on fait ça, en fait, comme il est gentil avec nous, il va nous créer ici donc un répertoire API avec la version et notamment, ce qui m'intéresse, c'est que dans Type, j'ai deux structures qui représentent le status et l'aspect. Donc dans les CRD, en gros, l'aspect, ça va être les propriétés que je veux pouvoir gérer et le status qui est l'état de ma CR. Moi, je ne l'utilise pas dans la démo qu'on fait mais voilà, on pourrait très bien l'utiliser. Et en fait, en déclarant ici des champs, ça va nous créer au fur et à mesure la CRD. Et l'autre chose qui me génère, parce qu'il est gentil, c'est un contrôleur. Et le contrôleur, alors je comprends parce qu'il n'y a pas beaucoup de codes pour l'instant, c'est, alors on passe les imports. Ce qui est intéressant, c'est qu'il génère une méthode, je ne sais pas si on dit d'ailleurs méthode, une fonction reconcile qui va être appelée à chaque fois que j'ai un événement de création, modification, suppression sur ma custom ressource. Et on ne verra pas que. On peut aussi lui faire appeler cette fonction si j'ai des événements sur les choses que je surveille. Et donc voilà, il nous génère tout ce beau monde. Et bien sûr, si je fais, enfin bien sûr, si je fais un mec manifeste, il va se baser sur ce qu'il m'a généré et du coup, dans le CRD, base, je me retrouve ici avec, encore une fois, tout le côté verbeux de ma CRD et ce qui m'intéresse dans mon cas, c'est que dans mon spec, je retrouve la propriété fou de type string. Alors pour l'instant, je n'ai rien fait, il a juste fait ce qu'il voulait générer depuis le début. Mais là encore, je n'ai rien eu à faire. C'est comme dans Helm, tout à l'heure, sauf que là, on voit déjà qu'on a un peu plus la main puisqu'on peut vraiment la CRD, la faire comme on veut. Donc du coup, derrière, comme tout à l'heure, on va pouvoir la déployer. Alors je vais juste me permettre de prendre l'anti-sèche parce qu'entre les trois techno, un coup, c'est make install, un coup, c'est autre chose. Donc je voudrais être sûr de ne pas faire de bêtises mais normalement, c'est make install. Voilà. Donc si je fais un make install, je le laisse tout faire. Voilà. Et si je retourne sur mon serveur, enfin sur mon cluster et que je vais voir mes CRD et que je vais revoir ici ma CRD, on va, normalement, c'est bien celle qui a foo de type string, spec, foo et de type string. Donc là encore, je n'ai pas eu à le faire moi-même. Moi, je trouve toujours pareil, en expérience développeur, c'est quand même sympa de ne pas devoir faire des cubes c'était l'apply ou un f, même si ce n'est pas grand-chose, mais voilà, ça permet de faire plutôt des choses de manière assez simple. Hop. Donc on va passer sur vraiment notre... notre Hello World. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur le Hello World ? Donc la première chose, c'est que moi, je ne vous ai pas encore expliqué le Hello World. L'idée, c'est de dire, en gros, je veux que ça, quand je crée ma CA, que ça me dise bonjour, un tel, et quand je la supprime, ça me dise au revoir, un tel. C'est-à-dire le Hello World vraiment de base. Donc la première chose que je vais devoir faire, c'est avoir une CRD qui me permet de rentrer un champ de type nom, par exemple. Donc je vais repartir sur ma structure qui était ici. Alors là, c'est encore de type string, mais du coup, je lui donne le vrai nom que je veux, c'est-à-dire name, et je lui dis dans ma structure JSON, ça s'appellera un name, mais cette fois avec un n minuscule. Je vous l'ai dit, je ne fais pas de status. Je pourrais très bien ici gérer le status pour savoir quelle valeur avait mon champ name avant, quelle valeur il a après. Ce n'est pas forcément l'objectif. Et dans mon contrôleur, alors si j'étais mauvaise langue, je dirais que juste pour faire un système out pour un println, il me faut 20 lignes en go parce qu'il y a les gestions d'erreurs dans tous les sens, mais je ne veux pas le faire parce que sinon, je serais mauvaise langue. Qu'est-ce que fait mon code ? Du coup, ce que je fais, c'est que je lui dis va me chercher si tu as une CR qui existe. S'il n'en trouve pas, donc si j'ai une erreur mécaille de type notfoon, en fait, c'est que je n'ai rien à faire parce que du coup, il n'y a rien, donc du coup, je n'ai rien à faire. Dans le cas où, s'il y a un autre type d'erreur, là, je fais une erreur. Après, alors, pour le Hello World, ce qui est rigolo, je ne sais pas si c'est rigolo, mais en tout cas, en go, j'ai dû rajouter un finalizer parce que le finalizer, c'est quoi ? C'est qu'en gros, au moment où on va supprimer la custom ressource, on va lui dire, va regarder si tu as des choses à faire. Notamment, ça permet de gérer des suppressions de manière un peu chaînée et intelligente. pour celles et ceux qui ont fait du Java, c'est l'équivalent du try-catch-finally, en fait, où je me dis, je veux faire des choses avant que je rende la main. Et donc là, l'idée, c'est un peu ça. Et donc, j'ai positionné un finalizer pour qu'au moment où je supprime la CR, j'ai le temps de faire quelque chose. Sinon, il me supprimait la CR et il ne faisait rien et donc, du coup, je n'avais pas le temps d'indiquer ce que je voulais faire. Donc, du coup, au moment où je crée cette CR, je lui rajoute un petit finalizer et je mets à jour la CR. C'est juste un petit hack pour la démo, donc ce n'est pas forcément la peine de trop aller dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, je pourrais quand même mettre vraiment du code métier très pointu sur des choses à faire. Et du coup, ce qui permet de savoir si je suis en mode suppression ou simplement en mode création, c'est, il y a un champ, le Delecion Timestamp. Et en fait, si ce champ-là, il est présent ou pas, je vais savoir que j'ai ma CR qui est flagguée à être supprimée et donc du coup, j'ai mon finalizer qui va rentrer en jeu et du coup, je peux faire des choses. Si par contre, il n'est pas présent, c'est que je suis simplement en mode modification ou création et donc du coup, je peux faire d'autres actions. Donc, c'est pour ça que le Goodbye, je le mets sur le Delecion Timestamp qui est différent de Nil et le Hello World, dans le cas où il est égal à Nil, ça veut dire que je suis en train de créer ma CR. Donc, voilà à Grosse My, ce que fait un peu le Hello World. Du coup, on va le lancer. Normalement, ça devrait à peu près bien se... Voilà. Donc, encore une fois, je vais créer mes petits namespaces de test et je vais m'appuyer sur le copier-coller. Alors, à chaque fois, dans la doc que j'ai écrite, il y a tout ce qui est nécessaire pour le faire. Hop, voilà. Donc, je crée mon namespace Hello World. Oula. Bon, bref, monsieur. Juste une seconde de votre attention aussi, c'est pour les speakers. Pour expliquer pourquoi il y a des problèmes, il y a un problème de fournisseur d'accès Internet, donc c'est même au-dessus du casino, on espère que ça va être vite rétabli. Donc, s'il y a des petits hiccups, soyez patients avec les speakers parce que les pauvres, s'ils n'ont pas eu des démos qui sont uniquement online, ça va être un petit peu dur. Mais qui aurait osé faire ça ? C'est pas un problème. Franchement. On est en train de revenir et il y a juste encore des petits problèmes de DNS. Il faudrait être fou pour faire une démo ou prendre la 4G. Donc, j'ai créé mon namespace. L'ACR de test dans Sample, je retrouve dans Spec, je mets un champ Name et là, je lui mets la valeur de manière très originale VoxDay Luxe. Donc, je n'ai plus qu'à la passer derrière sur le namespace que je viens de créer. Ici. Hop. Voilà. Et si on voit ici dans les logs, on voit bien. Là, on voit bien mon message Hello VoxDay Luxe et donc du coup, je suis bien passé dans mon Reconciler parce que j'ai créé la CR et donc du coup, automatiquement, la bouteille de Reconcilation dit tiens, j'ai une CR à gérer donc du coup, je la gère. On va faire la suppression mais si tout va bien, ça devrait continuer à bien marcher. Tac. je ne tombe même pas le retour tellement je suis foufou et là, on voit bien le Goodbye. Alors, on voit qu'il retourne dans mon Reconciler et c'est assez normal. c'est un petit biais sur d'ailleurs la partie Go et la partie Java. Il faut faire attention parce qu'en fait, le Reconciler, c'est une boucle qui tourne tout le temps et dès qu'il y a un événement qui se passe sur les choses que vous surveillez ou sur la CR, il va le rappeler. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai supprimé mais du coup, j'ai redéclenché un événement parce que derrière, justement, j'ai supprimé la CR et donc du coup, il est re-rentré dedans pour se rendre compte qu'il n'avait rien à faire et du coup, il ne fait rien. Mais donc, il faut faire attention de ne pas trop s'abonner à d'événements dans tous les sens et de ne pas soi-même dans son opérateur. on le verra sur la partie NGINX. Si on commence à générer plein d'événements ou à créer plein de choses qui génèrent des événements, on se retrouve avec un reconcilier qui va faire beaucoup de choses et qui va être beaucoup appelé. Donc ça, c'était pour le Hello World. Donc, je remontre le contrôleur. En fait, on n'a vraiment pas eu grand-chose à faire. Encore une fois, je ne suis pas un expert en goût. On va le voir sur le reste du code. Mais j'ai juste dit, en fait, je veux me baser sur une CRD qui aura cette structure-là. Et derrière, j'ai juste à me concentrer sur qu'est-ce que je fais quand j'ai un événement qui arrive sur ma CRD. Et on va voir qu'on peut même aller un peu plus loin juste après. Mais encore une fois, la partie développement, elle est assez simple. On le verra. J'en reparlerai avec vous sur la fin. Moi, quand j'ai vu ça, en fait, je faisais beaucoup de CICD avec Jenkins. Désolé, Philippe. Mais ça m'a fait penser vraiment à pouvoir faire des choses de manière plutôt sympathique sur la partie, justement, automatisation de déploiement, de réaction ou de choses comme ça. Et je trouve ça plutôt assez sympa et assez sexy comme façon de faire. Enfin, si on peut trouver sexy la façon de développer, mais ça, c'est un débat. basculons sur l'opérateur qui va permettre de faire la même chose qu'en Helm et on verra un peu plus. Donc, toujours pareil, si je veux gérer mon Nginx, j'ai besoin de deux champs dans ma CR. Du coup, je vais devoir créer une nouvelle CRD. En go, comment ça se traduit? dans mon type Nginx Operator Spec, je déclare mes deux champs. Une fois que j'ai déclaré ces deux champs, je vais l'arrêter, de toute façon, il ne sert à rien dans cet état-là. Toujours pareil, je peux faire un Make Manifest. On va le laisser travailler. Normalement, il me génère, il me met à jour. Ici, on voit le port et le réplique à count. Et toujours pareil, en termes d'expérience utilisateur, pourquoi je dis d'ailleurs expérience, c'est tout bizarre, mais je fais un Make Install. Je vais voir sur mon serveur, sur mon cluster Kubernetes, je vais revoir mes CRD. Je vais voir ici ma définition. Hop, perdu. Au-dessus. Ma définition de ma CRD et je retrouve bien ici mon port et ici mon réplique à count. Donc là encore, j'ai fait deux lignes de code, j'ai appelé une commande et il m'a généré tous les éléments vraiment nécessaires à ce dont j'ai besoin. Derrière, le contrôleur, je vais essayer de faire un peu de place pour que ça se voit. Il est un peu plus compliqué, mais encore une fois, je trouve que ça reste quand même raisonnable. Je vais commencer par la fin parce que du coup, j'appelle ces deux fonctions. En fait, il y a deux fonctions que j'ai créées qui vont me créer mon deployment, l'équivalent d'un deployment.yml pour gérer le déploiement de mon serveur Nginx et le service, en fait, ce que j'avais dans mon chart tout à l'heure. Donc, c'est des builders qui sont possibles d'utiliser directement en Go et si vous regardez ici, alors on ne va pas faire toutes les lignes, mais on retrouve vraiment tous les blocs qu'il y a dans mon YAML. Il y a ma partie metadata et ce qui m'intéresse, c'est la partie pod où ici, je vais retrouver, donc là, je suis sur le service, je vais retrouver mon target port et surtout ici, mon autre port qui va venir de ma custom ressource. Donc là, déjà, on voit qu'aussi, par rapport à Helm, même si on peut faire dans Helm de la généricité, enfin, du dynamisme dans les charts en mettant des ifs un peu barbares avec les moustaches moustache-moustache-moi, c'est quand même vachement plus simple à construire quelque chose d'hyper dynamique en fonction de ce que je suis en train de faire. Le deployment fonctionne exactement pareil, on va retrouver tout un builder et à un moment donné, je devrais avoir un nombre de réplicas qui sera issu de ma custom ressource. Donc là encore, je pourrais vraiment construire mon deployment de manière très dynamique, voire générique. Le contrôleur en lui-même, il garde exactement la même philosophie. En fait, on va d'abord voir si j'ai déjà un deployment qui existe, si j'en ai un qui existe, si j'en ai pas qui existe, pardon, je vais appeler ma méthode de création de mon deployment, je lui passe ma custom ressource, donc dans mon cas de deployment, je vais récupérer le nombre de réplicas et je lui appelle create. s'il existe, je vérifie si le nombre de réplicas qui est déjà positionné correspond à celui que je veux. Si c'est pas le cas, je mets à jour et si c'est le cas, je fais rien. C'est bon, test micro. Je fais pareil pour le service, c'est exactement la même philosophie. Si j'ai pas de service, j'appelle ma méthode de création en lui passant ma custom ressource et je le crée. S'il existe, je vérifie que les ports sont déjà positionnés. si c'est pas le cas, je le mets à jour et derrière, ça s'arrête comme ça. Donc là, le code, en dehors du fait qu'il peut paraître un peu verbeux, encore une fois, là, on est sur l'algorithme très simple et ça nous permet quand même de rajouter tout le comportement que l'on veut à mon sens quand même de manière plus sympa qu'avec M. Donc, on va faire toujours la même... Je vais pas faire un install déjà fait. On va faire directement le make run. Donc là, il est run. Je vais, comme d'habitude, récupérer mes petites commandes. Donc, on va faire comme tout à l'heure, je vais créer un namespace de test. L'idée, c'est que là où je crée ma CR, il me crée mon serveur Nginx. j'ai pas fait gobuild mais j'aurais pu. Mais j'ai totalement confiance dans le code que je viens de générer. C'est pas le bon, c'est celui-là. Tac. même si on s'en fout pour ça. Là, j'ai créé une autre custom ressource, donc toujours de type Nginx operator. La différence, c'est que là, j'ai mes deux champs qui vont me permettre de créer mon serveur Nginx. je vais donc l'appliquer. Voilà. En théorie, hop, on voit qu'il s'est passé des choses. Donc là, il a bien reçu un événement. Il m'a appelé j'ai mon log de création d'un déploiement, j'ai mon log de création de service. On va quand même aller vérifier parce que j'aurais été capable de juste mettre des logs et de rien faire derrière pour vous faire croire que ça marchait. Normalement, sur hop, donc là, j'ai bien mon pod et j'ai bien mon service qui est créé. Donc, de manière assez simple, encore une fois. J'arrive à la même chose que Helm. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai dû faire plus de code. Alors, moi, ça ne me dérange pas parce que je préfère faire plus de code. Mais, voilà, on arrive quand même à gérer de manière assez simple un déploiement. Je ne vous refais pas le coup du test dans le navigateur. On va directement aller sur la mise à jour de la CR. Il n'y a pas de surprise. Vous vous doutez si je réapplique et que je retourne ici. Je suis passé sur le port 3080 et mes pods ont déjà dû normalement être là. Rien d'extraordinaire par rapport à tout à l'heure. Encore une fois, l'opérateur, il se dit je vais surveiller dès que j'ai un changement sur ma custom ressource. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a essayé de son micro d'ouvert. Trois fois rien. Du coup, on va s'amuser maintenant à aller supprimer des choses. Alors, de mémoire, que je ne fasse pas de baisis parce que à chaque fois sinon, voilà, je vais supprimer la custom ressource. Lui, il me saoule depuis tout à l'heure. Donc là, je supprime la custom ressource. Donc tout à l'heure, quand je supprimais la custom ressource, il me supprimait tout en N puisqu'il était accroché à ça. En fait, ce qui est rigolo, je ne sais pas si c'est rigolo, mais en tout cas, en Go, il ne me supprime rien parce que je ne lui ai pas dit de faire. Donc, ça peut être un inconvénient si jamais on se dit en N, c'est vachement plus simple parce qu'il permet de tout faire et donc du coup, je n'ai rien à faire. Ce qui peut être vrai. Encore une fois, sur le use case, vous voulez réutiliser. Mais du coup, en Go, il faut lui dire un peu plus de choses. Il faut lui dire si tu supprimes la custom ressource, ça veut dire qu'au final, tu veux re-rentrer dans le reconciler. Donc ça, il le fait, mais surtout, tu veux supprimer les choses qui sont inhérentes à cette custom ressource. Et en fait, pour faire ça, je vais déjà juste faire un peu de ménage parce que sinon, après, la démo, je peux juste supprimer à la main, du coup. Mais il y en a pour deux secondes. Et je vous montre après. Tac. Tac. Lui, je vais l'arrêter parce que de toute façon, je vais régénérer du code. On va se passer... Je suis sur la 5, on va aller sur la 6. Donc en fait, pour dire à mon opérateur, si jamais tu supprimes la CR que je surveille, ça veut dire qu'il faut que tu supprimes le reste aussi. Alors, on pourrait tout le coder, mais là où ils sont sympas, je suis sur le service où les deux fonctionnent pareil. Mais ici, en fait, je vais lui dire sur mon déploiement, je vais juste lui donner un contrôleur référence. En gros, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le déploiement que j'ai créé, je lui mets une référence sur la CR. Et ça veut juste dire que les objets que je crée avec cette référence vont avoir le même cycle de vie que ma CR, notamment sur la suppression. Et donc, quand je vais supprimer la CR, la CR va regarder qu'est-ce qui est référencé et elle va voir qu'elle est référencée par ce deployment et du coup, je l'ai ici en dessous avec le service et automatiquement, en fait, le contrôleur va demander à supprimer ces ressources. Et donc avec ça, normalement, je vais relancer le tout, mais du coup, quand je vais supprimer ma CR, il va automatiquement supprimer une sorte de cascade delete, si je prends une analogie SQL, pour supprimer les objets, les ressources qui sont associées à cette CR. On pourrait ne pas avoir envie de le faire, après, c'est un peu dommage, mais... donc du coup, je relance mon opérateur. Je lui laisse... OK. Je vais recréer mes petits pods qui vont bien. voilà. On va lui laisser vivre quelques secondes avant de les tuer, les pauvres. Et du coup, si je vais supprimer... À chaque fois, je dis normalement, mais... C'est que dans notre métier, quand on commence par normalement, c'est qu'il y a une forte chance que ça ne marche pas, mais là, je suis confiant. Là, du coup, maintenant, il le supprime. Tout simplement, parce que, en fait, j'ai attaché au cycle de vie de ma CR. Je lui ai dit, maintenant, cette CR-là, quand tu le supprimes, tu vas aussi supprimer tes ressources filles qui en dépendent. Là, alors, je ne vais pas essayer de chercher un avantage à tout prix par rapport à elle, mais l'avantage, quand même, c'est que je pourrais très bien choisir de ne pas supprimer des ressources. Imaginons que le service, lui, pour une raison X ou Y, il ne change jamais et que ça ne m'intéresse pas de toujours avoir cette suppression de création. Je reprends l'exemple du lot de balancer. Je ne sais pas si ça vient de mon cube ou si c'est assez générique, mais moi, le balancer, il popait entre vraiment une minute et trente minutes. Je pourrais très bien dire, mon service, il ne change jamais et au final, je ne veux pas le supprimer. Comme ça, il sera toujours existant. Mais il y a certainement d'autres cas plus intéressants pour faire ça. Du coup, on va s'amuser à rajouter un petit peu d'intelligence. Alors, vous allez voir, ce n'est pas non plus... Mais on va avoir la même chose. Là, je vous ai indiqué le cycle de vie des ressources par rapport à la CR. Mais qu'est-ce qui se passe si moi, je vais supprimer à la main quelque chose ? Donc, ça va être l'objectif de pouvoir rajouter en fait une liaison avec certains événements. Donc, je recrée mes petits pods. Je vais aller sur le service qui est la chose qui m'intéresse. Donc là, j'ai mon service. Je vous l'ai dit, en standard, si je supprime un service dans Kubernetes, il le supprime. Déjà, il est sympa, mais il ne le crée pas. Ça, c'est normal. Kubernetes ne recrée pas les services quand on les supprime. dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est l'application qui ne marche plus. Les utilisateurs, ils appellent et puis l'obs qui était d'astreinte, il va juste passer une commande qui va dire je recrée le service. On a vu un peu mieux comme plus-value au final. Du coup, si je repars, je vais juste supprimer pour que je vous refasse la démo tout à l'heure. je vais l'arrêter et on va aller voir ce que j'ai rajouté. Là encore, là où ils sont sympas sur la partie Framework Go, c'est qu'ils me permettent de rajouter des surveillances d'événements sur n'importe quel type de ressources dans mon cluster. Et dans mon cas, ici, ce que je dis juste, je dis le service que j'ai déclaré en fait, il appartient, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est surveillé par cet opérateur, par ce contrôleur. En standard, le contrôleur, il surveille l'état de la custom ressource. Donc, quoi qu'il arrive sur la custom ressource, il va être appelé. Création, suppression, modification. Vous avez vu que le service, il n'est pas appelé. Juste en disant maintenant, s'il y a un événement sur un service, je veux que tu m'appelles. C'est là où je vous disais tout à l'heure qu'il faut faire attention parce que du coup, on va se retrouver avec des événements internes et des événements externes et on pourrait très bien, on va voir que quand je commence à faire le truc d'un côté, j'ai un événement qui se déclenche et qui va me le rappeler alors que j'étais moi-même en train de faire quelque chose. Il faut faire attention. En tout cas, ça a quand même une super puissance, c'est que là, je commence à pouvoir vraiment surveiller beaucoup de choses dans mon cluster et notamment, on l'a vu, j'ai créé des choses et je vais pouvoir surveiller de manière assez simple parce que là, j'ai juste fait une ligne de code, surveiller l'état de ce que j'ai déployé. C'est pour ça que je parlais d'analogie avec la partie CICD et tout ça, c'est qu'on se retrouve avec des choses quand même où on peut agir en fonction de l'état de certains éléments que l'on aurait déployés. Alors, si je vais faire une démo qui fonctionne, il faut quand même que je le relance. On va le laisser se lancer et on va recréer pour la 24e fois. On le relance. On va lui laisser le temps de démarrer. Donc là, il m'a créé mon service. De nouveau, je vais supprimer. Juste avant de supprimer, j'en profite. Ici, juste les logs. Le premier event, c'est la CR a été créée. Donc, j'ai mon log event qui est tout en haut de mon reconciler. Quand tu zooms et que tu n'as plus de place, qui est ici. C'est vraiment, je suis vraiment à la racine de mon reconciler. J'ai mes deux logs. Je crée mon déploiement, je crée mon service. Et une fois que j'ai créé mon service, j'ai de nouveau la log. Et c'est ce que je vous disais, c'est que maintenant, tout ce qui va se passer sur les services, le reconciler va être appelé. Donc là, typiquement, si mon code, il est très simple, mais potentiellement, je pourrais recréer des choses alors que, en fait, j'ai juste un service qui a eu un événement. Et je pourrais très bien, par exemple, essayer de recréer mes deployments, faire plein de choses que je n'ai pas envie de faire. Donc, il faut vraiment faire attention qu'on commence à jouer avec les événements. Ce n'est pas vrai que pour les opérateurs, tous ceux qui font de la prog événementielle, je pense le savent beaucoup mieux que moi. Donc, c'est pour ça qu'on a cette double ligne de log des events. La question, c'est, est-ce qu'avec tout ça, j'avais copié-collé la commande ? Je ne sais pas. Dans le doute, reboot. Ah non. Dans le doute, recopie. Donc, je supprime. Normalement, voilà, on voit que là, il y a 4 secondes, il m'a recréé le service. Donc là, il a vraiment joué son rôle de surveillance. Et si je vais voir dans mes logs, donc là, on est arrêté là. Premier event, le service est supprimé. Je rentre dans mon reconciler, je crée mon service. Du coup, je re-rentre dans mon reconciler. Encore une fois, si à chaque fois je recevais un événement, j'essayais de créer un service comme ça, je pourrais avoir des problèmes. Donc, c'est toujours faire attention. Plus on va rajouter d'événements externes déclenchant l'opérateur, plus on peut se retrouver avec des choses un peu bizarres. Donc, on va s'amuser comme on a... Je suis désolé, du coup, il n'y aura pas de pause. Donc, du coup, il va falloir essayer de rester éveillé jusqu'au bout. Comme on a un tout petit peu le temps, je vais rajouter, vous montrer qu'on peut vraiment rajouter un peu ce qu'on veut. hop, ça, je le... Donc là, l'idée, encore une fois, ce n'est pas de la grande algorithmie. Ce que je voulais juste m'amuser à faire, c'est de dire si tu mets un nombre de réplicas inférieur à 1 ou supérieur à 2, en gros, différents de 1 et de 2, c'est pour quoi faire simple quand on peut faire compliqué, tu mets un message erreur et tu me le remets à 1. C'est juste pour montrer que, en fait, on peut facilement, après, vraiment rajouter toute l'intelligence que l'on veut. OK. Donc lui, il est lancé. Lui, il est toujours là. Normalement, là, donc du coup, je suis à 5. Tuc, 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 tuc. Si je réapplique ma CR, donc il me l'applique. Je suis revenu à 1. Alors, c'est un peu violent comme code, mais en fait, c'est juste que je suis rentré là. J'ai été sur un nombre de réplicas invalides. Du coup, je l'ai remis à 1. Ça n'a totalement aucun intérêt dans la vraie vie. Mais l'idée, c'est encore une fois, c'est de montrer qu'on va pouvoir vraiment mettre l'intelligence fonctionnelle que l'on souhaite sur nos opérateurs. Sur la partie mode local, pardon, en go, je vais arrêter là. On va passer sur le packaging et puis après, on ira sur Nubra Techno en Java. je rigole, ne vous inquiétez pas. Je vais juste en mettre 2. Là, on voit que le 2, du coup, il repasse. Donc, jusque là, tout va bien. Est-ce que... Ouais, je vais faire un peu de ménage avant de passer sur la partie packaging. Alors, ça va ressembler beaucoup à ce que j'ai... Ne pas faire deux choses à la fois. C'est pas grave. On va le relancer et avec un peu de chance, il va me faire mon ménage pour moi. Bon, c'est pas bien grave. Je supprimerai à la fin. Ah non, il ne faut pas que... Ouais. Faire un truc. J'ai juste un peu de ménage parce qu'après, comme j'ai la flemme de le faire à la main, du coup, j'utilise l'opérateur. T'en profiter. Voilà. Qu'est-ce que j'écris pour que j'y mette comme ça ? Ah, je suis en majuscule. Ok. Donc, dernière étape en goût. Avant de basculer sur le monde Java, on va passer sur le packaging. Donc, ce que je vous disais, en fait, ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a fait en Helm. Donc, on a le makefile. Alors, le makefile, là encore, j'ai mis deux, trois petites modifes mais vraiment pas grand-chose. J'ai remodifié la partie image pour que c'est le nom qui m'intéressait. Donc, voilà, ici, voxd opérator et j'ai de nouveau mis en commentaire et modifié la partie Docker build. Ouais, mais là, ça veut dire que... Ah oui. J'ai rendu compte que je n'étais pas sur la bonne branche parce qu'elle n'avait pas la bonne valeur. Donc, je pense que... voilà. Là, ça va être mieux. Donc, le Docker build, j'ai commenté le test. à ne pas faire chez soi parce que les tests, c'est bien, même si tester, c'est douter, on le sait tous mais comme je n'ai pas écrit le test, je l'ai commenté. Donc, le packaging derrière, il va être comme tout à l'heure. La seule différence, voilà, je vous ai parlé de Cube Builder en introduction. Donc, l'opérateur Go se base sur Cube Builder pour faire beaucoup de choses, notamment sur les metadata pour tout ce qui est génération de manifeste sur la partie sécurité. Vous avez vu, mon opérateur, ce qu'il fait, c'est qu'il est exécuté dans un namespace et il va popper des pods dans un autre namespace. Quand j'exécute en local, il utilise mes credentials locales. Moi, je suis admin de mon cluster. Donc, du coup, tout va bien. Quand je vais le déployer en image, comme là, par contre, il va se baser sur tous les airbags qui ont été créés, en fait, il n'a pas le droit d'aller voir ce qui se passe dans les autres namespaces. Il n'a pas le droit d'interagir dessus. Il va pouvoir entre nous, j'ai été très, très, très bourrin, c'est-à-dire que j'ai ouvert beaucoup de choses, mais voilà, en tout cas, ça me permet de faire ce que je veux. Sur la partie deployment, je peux tout faire et sur la partie service, je peux tout faire. Comme ça, je ne suis pas embêté. Mais du coup, grâce à ces deux lignes de code, il va me générer les airbags nécessaires pour que mon opérateur puisse faire ce qu'il faut. Donc, c'est juste à se souvenir. Donc, du coup, je génère avec mon mec, mon mec manifeste et je le lance même s'il y a peu d'intérêt. Mais après, toujours pareil, je ne vous fais pas le push. Donc là, en fait, il construit mon image avec mon opérateur. Il m'a fait mes airbags et donc exactement comme pour Helm, je vais pouvoir le déployer en faisant un mec deploy. Il me crée tout. Je vais quand même aller vérifier qui m'a créé ce que je veux. Normalement, voilà, ici, il me crée un namespace. Il me démarre mon opérateur et encore une fois, j'ai les mêmes blocs que j'avais en local, ce qui est normal. Donc là, mon opérateur est packagé, il est démarré et je vais pouvoir exactement rejouer de la même façon. Alors, l'idée, c'est qu'on ne va pas rejouer toute la démo, mais si je crée ma CR et que je retourne dans mon Kubernetes, donc là, j'ai mes événements qui ont été trappés et vous commencez à en avoir l'habitude, je me retrouve avec mes deux pods. Je pourrais le mettre à jour, je pourrais faire tout ça. Bien sûr, la suppression, elle fonctionne de la même façon puisque là, je suis exactement pareil. Donc, je le fais, ça me permet aussi de nettoyer pour la dernière démo. Normalement, il est en train de terminer. Je vais pouvoir jouer le make and deploy pour, cette fois, supprimer mon opérateur. Et puis, je vais enlever mes namespaces. Voilà. Donc, pour la partie go, là, c'est fini. Comme pour Elm, j'espère que c'était compréhensible et qu'on voyait bien la différence. Moi, ce que j'aime bien, c'est que là, on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait. Encore une fois, sans devoir connaître par cœur comment fonctionne Kubernetes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le connaître parce que plus on va dans des notions avancées d'événements ou de gestion de ressources, c'est important aussi de savoir ce que c'est. Mais au final, j'ai fait un opérateur sans être un expert Go, sans être un expert Kubernetes et j'ai quand même un truc qui fonctionne plutôt pas mal. Donc, ça, je trouvais ça vraiment sympathique et on peut imaginer d'avoir vraiment une latitude complète. Du coup, sur les 40 minutes qui nous restent, je vais faire, alors je suis désolé parce que ça va être encore de la redite, mais du coup, avec Java pour que vous puissiez voir un peu les différences. Alors, on va retrouver plein de choses qui sont identiques. Moi, que je trouve pour le coup plus simple, mais c'est parce que, encore une fois, je suis un développeur Java. Alors, je repars. Toujours, si vous demandez les couleurs dans mon... C'est pour être sûr que je suis sur la bonne techno. Ce n'est pas forcément mes goûts, mais... Donc, du coup, je vais rester dans VS Code comme c'est zoomé. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la partie Java, la petite spécificité, c'est qu'on va à un moment donné utiliser deux types de framework. La première, c'est l'opérateur SDK qu'on utilise depuis le début pour faire du Helm et du Go. Là, la seule chose, c'est qu'il va me permettre de bootstraper mon projet grâce au plugin Go. Donc, en fait, on va se retrouver avec toujours pareil opérateur SDK init. Cette fois, je lui indique que je veux faire du Quarkus. Alors, je fais une petite parenthèse sur Quarkus. Du coup, Quarkus, en gros, c'est une sorte de framework qui va me permettre de faciliter mes développements avec plein d'ouvertures possibles. Il y en a une qui est très connue, on en a beaucoup parlé, qui est la partie native image, mais au final, ça ne fait pas forcément partie de Quarkus. C'est simplement qu'ils ont facilité l'intégration de GraalVM pour faire du natif. C'est fortement orienté sur de l'événementiel. Notamment, là-bas, c'est Vertex pour bien le prononcer. Donc, c'est très asynchrone. En gros, l'idée, c'était d'arriver à faire avec Quarkus qu'on arrive à faire simplement avec du Node. Moi, c'est un framework que j'aime beaucoup. j'ai fait beaucoup de Spring Boot avant, donc tout ce qu'on fait là en Quarkus, on peut le faire en Spring Boot, ce n'est pas le problème et on peut le faire en Java pur aussi. Sachant que moi, en fait, comme je fais du Quarkus très simple, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de le faire en Quarkus, en Spring Boot ou en Java, mais plus on va aller dans du spécifique, plus il sera plus simple de le faire en Quarkus. Voilà, c'était pour juste une parenthèse sur Quarkus. On retrouve le domaine et on a une autre propriété qui est le Project Name. Derrière, ce que fait le plugin, en fait, il nous initialise une structure avec les choses qui m'intéressent, le POM XML avec toutes les dépendances. Alors moi, j'ai un petit souci sur mon Mac M1, c'est que je n'ai pas le choix de croiser énormément de versions entre le Quarkus SDK version et le Quarkus version. Alors le Quarkus SDK version, c'est la version de l'extension Quarkus pour faire des opérateurs et le Quarkus version, c'est la version de Quarkus Release. En fait, j'ai des petits soucis de build images avec Jib, ils utilisent Google Jib pour fabriquer les images. Donc j'ai demandé un peu à l'équipe de Dev, ça ne leur parle pas plus que ça, mais voilà, juste vous dire, il faut faire attention, toutes les combinaisons ne fonctionnent pas. Ils nous génèrent un application properties, j'y reviendrai après sur ce qu'il nous permet de faire, mais au final, on verra qu'on peut piloter énormément de choses. Là, je peux commencer à faire, hop là, je peux commencer à tester, donc normalement, ça devrait compiler à peu près bien et je peux commencer même à aller sur le mode Dev de Quarkus. Le mode Dev de Quarkus, en fait, c'est, pour expliquer simplement, c'est le hot deployment qu'on nous a promis en Java depuis 20 ans mais qui fonctionne. Et donc du coup, je peux modifier mon code au fil de l'eau et au fil de l'eau, Quarkus va redémarrer quand il a besoin et j'aurai toujours du code qui fonctionne. Sauf une fois, on va le voir notamment sur la partie properties, mais c'est plutôt pas mal fait. Sur la deuxième étape, on va générer, régénérer notre CRD. Donc Quarkus, il a fait des choses, ça, la rigueur, on s'en fiche un peu. Donc là encore, avec le plugin sur le SDK, l'opérateur SDK, on peut appeler aussi le Create API. Le Create API, en fait, il va nous avoir créé ici ces quatre classes qui sont assez simples. On retrouve le spec et le status, un peu comme en Go, sauf que là, c'est des Pojos, donc vraiment de bêtes Pojos qui ne sont pas décorés. On retrouve ici cette classe qui en fait est quasiment toujours vie, en tout cas, moi, je n'ai pas vu l'exemple où elle était renseignée. Elle se contente des temps de custom ressources en lui injectant derrière les deux Pojos que je vous ai montrés tout à l'heure, à l'implement namespaced et en fait, ça, avec ça, ça va me déclarer ma CRD. Donc moi, développeur Java, j'ai juste à faire ça et en fait, quand je vais voir dans mon target, j'ai ma CRD qui est générée. Alors, pour l'instant, il n'y a rien, ce qui est normal puisque je n'ai rien, mais encore une fois, ça m'a généré pour moi tout ce que je voulais sans devoir aller dans les méandres des créations de manifestes. Et si je vais voir le Reconciler, un peu dans la même analogie qu'en Go, cette fois, j'implémente une interface, Reconciler, je lui injecte ma CRD. Là, le framework m'a bootstrappé l'injection du client Fabric 8 Kubernetes. Bon, j'aurais pu le faire, mais là, c'est du corpus de base avec l'ingestion par constructeur. J'ai une méthode à implémenter, Reconcile, où dedans, je lui donne la définition de ma custom ressource, un contexte, et après, je fais ce que je veux. En fait, l'interface, elle a deux méthodes. Elle a une méthode de suppression, mais qui a une implémentation par défaut. Après, on verra que nous, on va la surcharger. Mais encore une fois, pour l'instant, je n'ai rien fait et du coup, il m'a quand même généré tout ça. Alors, je n'ai stack trace, la fameuse erreur normale des développeurs. Vous savez, on dit toujours, mais c'est une erreur normale. J'ai presque envie de dire, c'est vraiment une erreur normale. En fait, la stack trace, c'est quoi ? C'est qu'il me dit, tu es gentil, mais tu me dis que tu fais un reconciler sur une custom ressource que tu m'as déclarée, mais moi, je n'en trouve pas sur ton Kubernetes. En fait, c'est aussi simple que ça. Et là encore, ce que j'aime bien avec Quarkus, c'est qu'ils ont pensé à nous. C'est que il me permet de gérer ça pour moi. Un peu comme Mongo, mais je trouve encore plus simple. C'est là où je vais devoir le relancer à la main et le mode dev ne fonctionne pas, mais c'est le seul cas. J'en lancerai après. En fait, ici, j'ai ce champ-là qui m'intéresse, qui me dit juste, si tu fais une modification sur un des éléments qui décrit ma CRD, tu me l'appliques sur mon cluster Kubernetes. En mode dev, on est d'accord, on ne fait pas ça sur de la prod, mais du coup, là, je vais relancer mon Quarkus pour qu'il s'y retrouve. Normalement, je ne devrais plus avoir de stack-tress. Là, je n'ai plus de stack-tress. Il commence à me parler d'opérateur SDK, de la version, etc. Donc, a priori, tout s'est bien passé. Et comme tout à l'heure, pardon, pour les épileptiques, si je vais voir mes CRD, je vais me retrouver avec cette fois ma CRD qui est bien ici et qui est bien créée. Et comme pour les autres frameworks, je n'ai pas joué du cube kubectl, install, upgrade, etc. Et on va voir que dans le processus de dev, en fait, c'est plutôt sympathique. Du coup, soyons fous, refaisons un Elon World. Avec les bons noms de branches, il paraît que ça marche mieux. Je suis déjà sur la 3. Je vais faire mon jeûne, je ne mets pas de lunettes, mais en fait, normalement, je pense qu'il faudrait que j'ai des lunettes. Alors, si je retourne sur mon IDE, donc là, il y a Quarkus qui va faire des choses qu'il ne devrait pas mettre en rouge normalement. Ah oui, pardon. Ah, merci. Donc, si je vais sur ma spec, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste rajouté un shorname, c'est un Peugeot encore, getter, setter, et ça s'arrête là. Sur mon Reconciler, j'ai ma méthode Reconcile, où là, je fais un BetSystemOut.tln, je récupère ma custom ressource et je vais chercher son GetName. Comme je vous disais tout à l'heure, je surcharge la cleanup et du coup, pareil, je récupère la custom ressource et je lui affiche son nom. Moi, là, déjà, ce que j'aime mieux par rapport à Go, c'est que je ne joue pas avec les finalizers, donc déjà, ça me plaît mieux. Et puis, je trouve le code vachement plus lisible, mais ça, c'est qu'un avis personnel. Encore une fois, je vais pouvoir vite fait jouer. Je vais me recréer mon namespace de test que j'avais tout à l'heure, qui normalement n'existe plus si la vie est bien faite. Voilà. La CR, je vous la... Oh, si je vais la montrer quand même dans le source, c'est plus sympa. Donc, elle est, comme tout à l'heure, parce que pour le coup, il n'y a pas de raison, j'ai toujours mon champ name et je vais pouvoir l'appliquer dans mon cube. Un peu bizarre comme phrase. J'ai bien de nouveau le log qui apparaît. Donc, je suis bien rentré dans mon reconciler. et bien sûr, je vais quand même aller jusqu'au bout pour nettoyer. Je vais faire la même chose et là, du coup, je rentre dans le reconciler. Donc, on a exactement comme tout à l'heure, donc, sur deux langages différents, mais au final, on fait exactement la même chose. Voilà. Du coup, je vais faire la partie NGINX de manière un peu plus rapide. Je ne vais peut-être même pas aller totalement jusqu'au bout, mais ça devrait quand même aller. la partie NGINX, en fait, fonctionne dans le même esprit. Je vais lire le status. Le spec, je vais avoir un Peugeot avec deux champs avec des getter setter. C'est toujours pareil. Mon reconciler va être un tout petit peu plus verbeux, mais au final, c'est le même esprit. Alors, la différence de tout à l'heure, je pourrais construire mes deployments et mon service aussi avec des builders, notamment de Fabric 8. Moi, j'ai choisi d'utiliser un petit, ici, une petite méthode qui prend des YAML et qui les marshall ou les unmarshall avec, du coup, ce que permet de faire le SDK. Ça me permet de créer un objet à partir d'un YAML ou de créer le YAML à partir d'un objet. Donc, c'est un peu la méthode du fainéant, mais ça permet de le faire. Donc, du coup, j'ai deux YAML qui me définissent mon service et mon deployment. Je crée mon objet deployment. Là, je ne fais même pas de if. L'idée, c'était vraiment d'être assez direct. Donc, je positionne le réplica et le namespace. Le namespace, je récupère celui Custom Resource pour qu'il le crée là où j'ai ma Custom Resource. Derrière, je lui dis Creator Replace. Je ne cherche pas à savoir s'il existe déjà. C'est ce qui me permet de faire aussi en plus le framework SDK Java. C'est que je n'ai pas à tester s'il est déjà existant. Je fais exactement pareil pour le service. Avec pareil, il va me créer le service s'il en a besoin. Donc, je vais un peu plus vite parce qu'au final, ça reprend le même esprit qu'Ango mais avec la syntaxe Java. Pour la suppression, je fais la même chose. alors encore une fois, il faudrait s'assurer qu'on est au bon endroit, etc. Moi, je sais que je veux tout supprimer les deployments dans le namespace de la Custom Resource et que mon service s'appelle Engineering Service et donc je le delete. Bien sûr, ça ne reste que du code d'exemple. Donc, il faudrait peut-être faire deux, trois tests en plus. et du coup, on va se retrouver comme tout à l'heure. Je recrée mon service. la CR, c'est la même que tout à l'heure sauf que j'ai rajouté deux champs puisque maintenant, j'ai mes deux champs. j'ai de nouveau mes logs qui me disent que je suis passé et si on va vérifier, effectivement, dans mon namespace, je vais me retrouver avec de nouveau mon pod, de nouveau mon service. Encore une fois, j'ai fait exactement la même chose qu'en Go, sauf que cette fois, je l'ai fait en Java de manière programmatique aussi. Et par rapport à tout ça, je vais avoir exactement les mêmes les mêmes possibilités pour jouer. Je vais juste supprimer le service. Bon, le biais de CR, je peux effectivement ça, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi il y a comme ça. J'ai dû faire hop. Et du coup, si je l'applique, vous ne vous doutez que derrière, voilà. il m'a créé un service parce que du coup, j'ai dû faire une quinquade et il m'a créé mes deux pods. Donc là, je retrouve vraiment exactement le même comportement. Encore une fois, on peut aller jusqu'à rajouter vraiment ce qui est intéressant, c'est de rajouter nos sauf que je viens de check-outer. Imaginons que je viens de vous montrer que quand on supprime un service, il ne le recrée pas. Parce que du coup, là, comme je viens de récupérer le code, il l'est déjà. En fait, ce que permet de faire le framework, c'est qu'il me permet de là aussi m'abonner à des événements. Donc en fait, je vais de nouveau implémenter une interface, l'Event Source Initializer. Pareil, je lui passe la CR en correspondance. Du coup, je dois préparer et je dois m'abonner à des événements. Dans mon cas, je fais quoi ? Je lui dis tout ce qui est de type service dans n'importe quel manspace qui a le label Managed by Nginx Operator va déclencher un événement qui va réveiller ce Reconciler. Après, le reste fonctionne exactement de la même façon. et du coup, grâce à ça, en fait, l'opérateur va avoir le rôle que je m'attends, c'est-à-dire je supprime un service et je vais le recréer. et donc, si je supprime le service ici, normalement, si je vais voir sur mes services, je devrais avoir je me doutais que j'avais fait un truc dans le mauvais sens. et pourquoi là, il ne l'a pas recréé. Intéressant. C'est de la faute du réseau. Non, je n'ai pas le droit de dire ça. Je crois que j'ai sauté une étape en fait dans le code. Ne bougez pas. Tac, tac, tac. Ah oui. Je pense savoir pourquoi. Je vais juste recréer et je vous dirai après ce que j'ai fait. Je pense que j'ai fait une petite bêtise. Tac, ouais, ok. du coup je vais recréer ma CR. Tac. Donc là, normalement, j'ai tout qui m'a été recréé et là, si je supprime le service, il devrait me le recréer. voilà, là, il me le recréer. En fait, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que ici, pour que ça fonctionne, en fait, j'ai de nouveau dû indiquer à mon opérateur que si tu avais un événement, comme pour le go, en fait, j'ai oublié l'étape que j'avais eu besoin aussi pour faire le go, c'est qu'en standard, mon opérateur se réveille sur une modif de custom ressources. Moi, là, ce que je voulais, c'est qu'il se réveille sur une modification de service, mais ça, il n'est pas au courant. Donc, du coup, là, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai positionné les honneurs références qu'on peut positionner sur des ressources Kubernetes en lui disant tu dépends, en fait, d'une ressource qui est ma custom ressource et comme Kubernetes les positionne dynamiquement à la création de la custom ressource, quand je crée mon service, je lui positionne, je récupère ça de ma ressource, l'UID de ma custom ressource et je les positionne en honneur référence. Et avec ça, automatiquement, le SDK Java, quand je vais faire un événement sur le service, il va dire ah, au fait, ça, c'est géré par ce reconsigner parce que j'ai le honneur référence qui référence la custom ressource qui est gérée par ce contrôleur. Et donc, en fait, en faisant ça, ça permet de s'abonner à n'importe quel type d'événement. C'est ce que j'avais oublié, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Et là encore, en fait, on voit qu'il va générer pas mal d'événements parce que comme tout à l'heure, quand je vais supprimer la ressource, le service, il va générer un événement dont je vais rentrer dans mon contrôleur. Je vais créer un service. Le service, sa création, va générer de nouveau un événement. Je vais de nouveau re-rentrer dans mon contrôleur. Donc, comme pour le Go, il faut faire attention parce que potentiellement, on peut se retrouver avec plein d'événements qui arrivent dans tous les sens. Je suis en train de calculer, savoir si je continue sur la partie Java ou si je finis vu qu'il risque 23 minutes. Mais on va avancer un petit peu et puis si je n'ai pas le temps de vous montrer le packaging et le déploiement dans Kubernetes, ce n'est pas très grave parce que c'est très similaire. donc la suppression. Donc, exactement comme pour la partie Go, on peut rajouter d'autres choses. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait exactement comme pour le Go. J'ai testé que j'avais bien le bon nombre de réplicas que je voulais, c'est-à-dire entre 1 et 2 et sinon d'afficher un message. Je ne vais pas forcément la redéployer, c'est juste pour vous montrer le code. Là, après, on met ce qu'on veut. Je pense que vous avez fini par le comprendre. Je vais aller directement sur le packaging. Du coup, lui, je n'en ai plus besoin. Lui, je n'en ai plus besoin. Je vais directement. Donc le packaging, il fonctionne exactement comme pour le Go. Sauf que moi, je trouve ça encore plus simple. Mais c'est, encore une fois, ça reste qu'un avis personnel. La seule chose qu'il faut voir, c'est que, en Go, j'ai rajouté des metadata cube builder pour pouvoir spécifier de la sécurité pour que mon contrôleur puisse aller voir ailleurs dans d'autres namespaces. En fait, on va avoir le même problème en Java. La seule différence, c'est que le choix qui a été fait, c'est de, dans un répertoire Kubernetes, on peut rajouter un fichier, un manifeste Kubernetes.yml et non pas .yaml. Je ne sais pas pourquoi, c'est le seul fichier où là, on n'a pas le choix. En fait, tout ce que je mets dedans va être rajouté dans la liste des airbags automatiques qu'il va créer. Donc dans mon cas, j'ai fait exactement comme tout à l'heure. J'ai été un peu bourrin. J'ai mis, tu peux faire n'importe quoi sur telle ressource et pareil pour la partie de deployment. En fait, ce truc-là, il va me le rajouter dans la génération de mon fichier et en fait, le fichier qu'il génère, tout à l'heure, je vous ai montré la custom ressource définition et il génère aussi un Kubernetes.yml où là, dedans, j'ai tous les airbags que lui, il a positionné pour déployer l'opérateur. Il y a aussi le deployment.yml qui lui permet de déployer l'image, etc. Et dans tout ça, à un moment donné, il y a ce que moi, j'ai spécifié dans le Kubernetes.yml de mes sources. Et après, c'est plutôt assez simple. On fait mvn clean package. C'est là où ça devient rouge en général quand je fais des démos. Non. Et donc là, juste en faisant ça, avec Jib, il m'a vraiment fabriqué mon image que je peux déployer de manière assez simple. Je ne vais surtout pas me lancer maintenant. Je vais aller récupérer. C'est au-dessus, pardon. Je vais juste déployer et puis après, je finirai tranquillement. Tac. 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 Si je créais un namespace avant de faire des choses, ce serait mieux. Ok. Bon, si ça se trouve, j'ai mis le DAWA avec la première commande, mais je pense que vous avez compris le principe. je vais juste montrer. On va laisser démarrer tranquillement. Donc là, il a démarré. J'ai mon opérateur qui a démarré. Je ne vais pas rejouer l'apply, etc. Parce que je pense que vous avez compris à force que je fasse des créations de CA et des suppressions comment ça fonctionne. Mais là, du coup, on est revenu vraiment comme pour le Go et comme pour le L, on a un vrai opérateur qui est déployé. Encore une fois, moi, je trouve que d'un point de vue développeur Java, je n'ai pas eu grand-chose à faire en termes de connaissances et d'expertise, mais j'ai réussi à déployer toute mon application. Si j'employais des grands mots, on pourrait se rapprocher des 12 factors et tout ça qui conseillent de garder une seule techno pour faire de A à Z. Quelque part, c'est ce que je fais puisque j'utilise du Java pour faire mon appli et j'utilise du Java pour la déployer, la monitorer, la scale up, etc. Juste grâce à un framework. Je vais arrêter pour la partie démo et je vais essayer de vous réveiller pour les confs d'après avec deux, trois petites choses. Donc, normalement, maintenant, je vais reconnecter ma télécommande parce qu'à chaque fois, voilà. Donc là, on se dit qu'on connaît les opérateurs Kubernetes, ce qui est vrai en tant que développeur. Moi, je connais maintenant les opérateurs Kubernetes. pas forcément tout, mais en tout cas, je suis capable d'en créer un. Ce que j'ai envie qu'on retienne sur ces deux heures, sur les trois technos ou les trois langages, en Java, c'est un framework qui est jeune, qui a un an, un an et demi, qui est très actif. On en est déjà à la V3. C'est des vraies versions. Ce n'est pas des versions commerciales où on se dit on va monter pour faire croire que ça bouge. Après, on a les inconvénients de ses avantages ou vice versa, vous le mettez dans ce sens ce que vous voulez. Comme il bouge beaucoup, parfois, il faut refactorer son code pas mal de fois. Et notamment, pour l'instant, ils ont du mal à avoir une homogénéité de release entre le cœur du framework, l'extension Quarkus et le plugin pour l'opérateur SDK Rango. Typiquement, la version actuelle, elle est en 3X, sauf qu'en Quarkus, on boostrape du 2X. Et ça fait quand même déjà au moins deux mois qu'ils ont réalisé la 3X qui demande beaucoup de refactoring et qui apporte pas mal autre chose. Donc, c'est à savoir. Il y a des gens qui font de la prod quand même, mais voilà, c'est à savoir. On peut faire quasiment tout. En tout cas, moi, à mon niveau, je n'ai pas vu de contre-indications majeures. Le mode de pas-à-pas debugging local que je trouve très intéressant. Génération, mise à jour des CRD, je ne vais pas y revenir, mais pour moi, c'est quand même hyper intéressant comme fonctionnalité. C'est très orienté Quarkus. Peut-être trop pour ceux qui n'aiment pas Quarkus. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Si vous voulez jouer avec, jouez avec du Java Vanilla ou du Spring Boot. Ça marche aussi très, très bien. Et on ne peut pas faire moins de choses parce qu'on ne fait pas de Quarkus. Donc, vraiment, il n'y a pas de souci. C'est du Java. Moi, j'aime Java. Donc, du coup, c'était vraiment hyper important. Et la suite pour ça, c'est qu'on va avoir du opérateur Lifecycle Manager qui arrive, mais de toute façon, c'est à la marche parce que c'est un mode de packaging. Ce n'est pas forcément du Dev Java que ça va apporter, c'est de faciliter le packaging pour pouvoir le distribuer dans ce genre de hub. Les events sources beaucoup plus simples. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, c'est très orienté événement propre au cluster Kubernetes. Ce qu'il y a dans la 3X, c'est qu'on peut s'abonner à des événements externes juste en définissant une classe, en implémentant une interface et après, avec juste une anote. Je prends l'exemple qui peut parler si je prends un GitHub hook, mais prenons plutôt un GitLab hook. Je fais un tag dans mon GitLab et je veux que mon opérateur se déclenche. Maintenant, avec la version 3, c'est hyper simple. On génère une petite classe et du coup, dès qu'il va y avoir un truc qui va se passer, ça va réveiller mon opérateur. On peut vraiment s'imaginer plein de choses qui peuvent être faites. Sur la partie Go, si je reviens un peu dessus, c'est clairement le plus utilisé. C'est celui qu'on trouve partout. Si vous allez regarder par curiosité le source des opérateurs sur GitHub, la majorité sont écrits avec le framework Go. On peut tout faire pour le coup, ce qui est normal puisque c'est quasiment l'implem de référence, la partie OLM auprès. Le mode local qu'on retrouve, je ne voulais pas illustrer, mais on peut très bien faire du pas à pas de la même façon. Génération, mise à jour des CRD qui est aussi simple. Moi, je la trouve plus simple en Java, mais encore une fois, c'est une question de goût. C'est du Go. Si vous adorez Go, allez-y, parce qu'il paraît qu'on fait des super trucs. Moi, ça reste du Go, donc je préfère le faire en Java. Je vais quand même dire ce qu'il faut qu'on retienne de Elm, parce que quand même, je l'ai martelé, mais pour moi, c'est hyper important. Si vous avez des charts chez vous, profitez-en. essayez juste avec un chart, un create, en lui passant le chart et vous avez déjà un opérateur. C'est plutôt sympa et vous allez voir que ça peut même bien évoluer. Ça se limite pour l'instant aux opérateurs simples. Le pour l'instant, je vais vous l'expliquer juste après, on a un mode local sans débugage. Alors, sauf si vous arrivez à me faire faire des pas à pas dans du YAML. Moi, je n'y suis pas arrivé, donc du coup, c'est quand même un peu plus chaud quand on est en mode débug. Ça reste du Elm, quand même. Juste une chose, la suite, j'ai eu la chance d'aller à une conférence il n'y a pas longtemps, des gens qui font le framework et ils ont annoncé, alors ce n'est pas release encore, ils vont rajouter dans la prochaine release la possibilité de faire un petit contrôleur en Go dans les sources de votre opérateur en Elm. Du coup, qu'est-ce qui se déclenche dans quoi ? Je ne sais pas comment ils vont le faire, mais en gros, on va pouvoir écrire du Go au milieu de son opérateur Elm. Je pense que ça va être un beau bordel, mais au moins, vous allez pouvoir mettre un if quelque chose et faire un Hello World System Out, enfin Print LN, Hello, Print LN, Goodbye en Elm. Je ne sais pas comment ils vont faire. À mon avis, ça sent une petite fausse bonne idée parce que du coup, on va se retrouver avec un truc un peu entre les deux, mais en tout cas, ça va être possible. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez regarder. Moi, j'essaierai de mettre à jour le tuto que j'ai écrit quand ça sera sorti, mais j'attends de voir. Si on doit se projeter, en fait, sur les opérateurs, j'en ai un peu parlé. Moi, je n'ai montré que du propre à Kubernetes, des ressources Kubernetes. En fait, moi, je suis un peu comme ça quand je suis un opérateur. C'est que je me dis que je peux faire n'importe quoi. Et en fait, c'est l'idée pour laquelle moi, ça m'a intéressé. C'est de pouvoir gérer tout et n'importe quoi en bénéficiant de la robustesse de Kubernetes pour la gestion de mon opérateur, pour l'hébergement en gros de mon opérateur. Mais derrière, si je m'amusais à aller gérer mes sources, mes releases, mes bases de données, mes applicatifs, je peux tout faire. Parce que vous avez vu que c'est juste en gros développer une appli classique. Donc, c'est pour ça que je trouve ça plutôt cool. Je ne vous ai pas parlé de moi de manière subliminale. Je vous ai montré que je travaillais pour EVH Cloud. Donc, du coup, cette fois, je le montre de manière moins subliminale. On fait un peu tout. Ce qui est intéressant, c'est la partie public cloud et private cloud. moi, je suis Stéphane Philippard. Je suis un baby dev rel parce que ça ne fait que quatre mois et demi, cinq mois que je suis dev rel chez EVH Cloud. Je suis co-créateur de Tadix qui est un meet-up tour en jeu où on invite tous les gens qui nous font plaisir sur, à l'origine de l'agilité du dev et du DevOps, mais en fait, sur n'importe quel sujet qui nous intéresse, on fait venir. N'hésitez pas à postuler ou à venir. Je vous mets le voucher pour essayer. Donc, au final, même si ça ne vous a pas passionné, si vous êtes endormi de tout ça, vous pouvez au moins repartir avec 150 euros offerts sur OVH Cloud pour essayer ou pas ce que je vous ai montré. Ça vous donne accès à toute l'offre publique cloud. Donc, c'est un voucher. Vous le rentrez et vous avez accès pendant, de manière illimitée, à 150 euros. Si vous faites de manière intelligente en supprimant des choses et en le récréant à chaque fois, ça peut quand même vous durer un bon bout de temps. donc, n'hésitez pas à essayer. N'hésitez pas aussi à aller voir le code et à me faire vos retours par PR, par issue, par signaux de fumée, ce que vous voulez. Vous me trouvez sur ces handles-là. J'ai un petit blog où j'écris un peu ce qui m'intéresse. Ce que je vous demande, si vous voulez bien prendre le temps, soit en scannant le QR code, mais ça ne marche pas toujours, ou sur la tiny URL, c'est Open Feedback. Je suis très preneur de vos retours. C'est la première fois que je donne ce format sur ça. Donc, n'hésitez pas à me donner vos impressions. Si possible, ne m'insultez pas. Ça ne veut pas dire que c'est bien, mais dites-le que ça m'insultait, je suis preneur. Je reviens sur ce slide-là, mais je montre juste le dernier slide. Il y a toutes les ressources, tous les liens qui m'ont permis de construire ce talk derrière. Donc, quand je vais partager les slides, vous aurez tous les liens de différents frameworks, de différents helpers que j'ai pu utiliser. Je ne sais pas comment je suis, mais je ne dois pas être malentendant. Je voulais vous remercier. Je crois qu'il me reste quelques minutes, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas en retard. Il reste 10 minutes. L'avantage, ça vous permettra peut-être d'aller boire un coup avant que tout le monde sorte. En tout cas, merci à toutes et à tous. C'était un plaisir pour moi. On a réussi à s'en sortir avec un réseau Balbutiant, mais c'était cool. Ça met un peu de piment. Et puis, voilà, je ne sais pas si on prend des questions ou pas. Oui, une ? J'ai une petite question. Les opérateurs consomment des ressources sur le cluster. A priori, Go va consommer relativement peu de Quarkus. Donc, c'est les opérateurs consomment des ressources Je ne me permets de répéter peut-être pour la captation. Les opérateurs consomment des ressources sur le cluster. Go un petit peu. Quid de Quarkus ? Si je lis entre les lignes, Quid de Java. On est d'accord. J'enlève la partie lancement. Pour moi, le pod, effectivement, Quarkus, même si on fait du Graal VM, il va se lancer très vite. Mais même si moi, je n'en fais pas, le but, c'est que l'opérateur, il ne se lance pas, il ne s'arrête pas à chaque fois. Donc, pour moi, je le mets de côté. Cette partie-là, la partie exécution pure au lancement, voilà. Après, forcément, et là, je veux en toute transparence, entre écrire une application Java, Spring Boot ou Quarkus en mode JVM, écrire du Go, oui, j'ai une empreinte qui va être différente. Au moins, en termes de mémoire, en termes de CPU, je ne pense pas tant que ça, mais encore une fois, ça va dépendre du code qu'on va écrire. Mais quelque part, si demain, avec Quarkus, tu bascules sur le mode natif Graal VM, tu vas commencer à avoir, alors, je n'ai pas fait de benchmark, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, peut-être que c'est encore supérieur à ce que permet de faire Go, mais pour avoir vu quand même quelques belles démos et avoir un peu joué avec Quarkus en mode natif, on arrive à des empreintes qui commencent à être, enfin, qu'on n'aurait pas imaginé il y a 20 ans quand moi, j'ai commencé à faire du Java en groupe. Mais tu as raison, ça existe aussi. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais aussi le nombre de fois où il est rappelé, il faut faire attention parce que si à chaque fois, un exemple classique, si je crée plein d'objets, en Java et que je ne suis pas très, même si le GSC, le garbage, a fait beaucoup de progrès, attention, chaque tour de boucle, je consomme quelque chose, ce n'est pas anodin. Je n'ai pas de réponse chiffrée, mais oui, il y a un impact et il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi pour ne pas que l'opérateur devienne le coucou qui consomme tout alors qu'il est censé aider à ce que ça se passe mieux. On peut monitorer l'usage des opérateurs. Avec un opérateur ? Oui, tu peux. En fait, c'est un pod, c'est une appli que tu déploies sur ton Kubernetes. Donc, tu peux très bien, après, ça dépend de ce que tu as mis dessus, mais tu peux avoir un Grafana qui te demande dans quel état il est. Tu peux avoir n'importe quel type de choses. Après, plus on va dans la complexité de développement d'un opérateur, ce que je montrais au tout début sur le vert et le bleu, les fonctionnalités vertes et bleues ou ce que dans le framework ils disent level 1, 2, 3, 4, 5. Quand on se rapproche de la fin, l'opérateur en lui-même est monitorable et scalable et doit pouvoir s'adapter aussi à ce que lui-même dans l'état dans lequel il est. Et ça rejoint un peu ce que je disais à l'instant, c'est qu'il faut faire attention, c'est qu'effectivement, ce n'est pas une boîte de Pandore. C'est-à-dire que ça reste sur ton cluster, il est vu quand même comme une application comme les autres, donc tu partages des choses qui sont sur ton cluster. Donc, oui, je pense que c'est bien de le monitorer aussi. Effectivement. Après, l'avantage, c'est que ça reste sur des pods. Donc, au pire, il peut être lui aussi killé et relancé à loisir en faisant attention parce que l'opérateur, quand il va se relancer, il va checker toutes les ressources, tous les événements, tous les objets auxquels il est abonné et potentiellement, il va essayer de rejouer des choses. Donc, il faut faire attention à ça. Est-ce que j'ai regardé l'équivalent des opérateurs en Rust ? Alors, Rust, j'ai essayé pendant 10 jours à faire le cookbook et puis, tout d'un coup, j'étais en PLS dans mon bureau et j'ai fait Rust, c'est pas fait pour moi. Donc, je n'ai pas regardé. Je pense qu'il doit exister des choses parce que je sais que, par exemple, moi, j'ai un collègue qui s'est amusé à aller voir, il y a un SDK en Python aussi pour faire des opérateurs. Donc, je pense qu'en Rust, on peut peut-être certainement faire des choses. J'avoue que le ticket d'entrée sur Rust m'a tellement refroidi que je n'ai pas eu l'idée d'aller voir mais c'est parce que je ne dois pas être câblé pour faire du Rust, en fait. Désolé. Comment est-ce que je peux savoir avec quelle version de Kubernetes mon opérateur est compatible ? Est-ce que je peux le déclarer exclusivement ? Est-ce que, quand Kubernetes change, tu peux recopiler tous mes opérateurs ? Comment est-ce que ça fait plus à l'éminaire ? C'est une bonne question. Comment fonctionnent les mises à jour de mon opérateur en fonction de la distro de Kubernetes et de la version Kubernetes ? Alors, tous les opérateurs, enfin, les deux SDK que moi, j'ai regardés, ils donnent une matrice de compatibilité. Après, il n'y a pas forcément d'aide à la migration, il n'y a pas d'aide à la régression ou test de non-régression. Il y a un peu le côté magique des frameworks parce que, que ce soit en Go ou en Elm, en fait, derrière, c'est l'utilisation de Cube Builder, le client Cube Builder et en Java, c'est Fabric 8. Donc, en fait, ils dépendent surtout de ces deux frameworks-là, de ces deux libres-là, de ces deux clients. Et là, il n'y a pas de secret, c'est recompiler, relancer et de se dire que sur un malentendu, tout va bien ou de faire des tests unitaires que je n'ai pas fait et qui seraient beaucoup mieux. Mais en toute honnêteté, je n'ai pas été creusé, je n'ai pas eu encore de cas où ce que j'ai fait ne fonctionnait plus. Donc, je ne me suis pas posé la question, j'ai été un peu de manière empirique mais effectivement, ça peut être un vrai problème quand on sait la rapidité de certaines API qui ont tendance à être au mieux modifiées voire parfois prunées dans Kubernetes. Il faut faire attention, effectivement. Tu peux fixer par contre sur la partie Java, alors là, je ne l'ai pas montré mais au tout début où je le faisais en Java pur, tu peux fixer ta version de Kubernetes avec laquelle tu veux utiliser ce qui fait que ça indique à Fabric 8 d'utiliser telle version d'API. Donc ça, tu peux le fixer. Après, par contre, si tu ne le fixes pas comme moi j'ai fait ou si tu veux simplement changer la version, c'est à toi de repasser tous tes tests pour être sûr que c'est compatible. Moi, je n'ai pas vu de range mais peut-être que je dis une bêtise. En tout cas, moi, c'était une version à l'époque que je pouvais fixer. C'est bon, vous avez soif, vous avez sommeil, vous avez faim. Merci encore. Si vous me cherchez, je suis en bleu normalement et ça sera avec plaisir que j'iscuterai opérateur ou autre chose avec vous. Encore merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada